Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce troisième épisode de Children of the Sabbath puisque plus que des enfants de la mer ou de la tombe, nous sommes avant tout des enfants de Sabbath. C'est assez génial ! C'est assez génial ! Et qui est fan de Sabbath, on va le découvrir, qui est très fan de Metallica, ça on le sait, et on le sait notamment par son hors-série qui était sorti cet été sur le paranoïde de Metallica, c'est-à-dire le Black Album, puisqu'on peut largement faire des liens entre Sabbath et Metallica, je pense, assez facilement. Il y en a beaucoup à faire. Et je pense que les liens seront faits et certains mots seront posés sur cet épisode. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et notamment de demander à Guillaume son rapport à Sabbath, commençons par les erratums. Et le premier des erratums, c'est que ce sont des erratas. Alors déjà des erratas, voilà, parce que le puriel, le latin, c'est un erratum des erratas. Donc c'est notre premier erratum, c'est de dire qu'on n'a pas dit des erratas. Donc disons-nous aujourd'hui. Je devrais le savoir normalement, mais mon niveau de latin est moins bon que mon niveau de Black Sabbath. Alors déjà, moi j'ai noté un pas mal des erratas concernant le contenu de Paranoïde. Par exemple, il y a un moment, je ne sais plus si c'est Olivier qui avait dit ça, mais on avait dit que dans Paranoïde, c'était la fin de l'occultisme dans les paroles de Black Sabbath. Comme on va le voir aujourd'hui dans l'épisode sur Master of Reality, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a encore de l'occultisme dans Master of Reality, notamment sur une chanson en particulier, enfin même sur deux chansons. Oui, alors je pourrais pondérer. On va en parler, oui. En fait, il va y avoir du name-dropping de Satan, ça c'est sûr, mais il y aura toujours... Pour moi, ce n'est pas de l'occultisme du tout. Il y a toujours l'intention de le tourner différemment. Pour moi, les paroles qui peuvent être vraiment prises comme bêtement occultes, ça s'arrête. Enfin, ça reprend quand on change le chanteur après, mais en tout cas, ça s'arrête là. Oui, pour Ozy, certes, mais il y a encore des références un peu, on va dire, ambiguëues. Voilà, bon, donc il y a ça. On débattra, moi, j'y vois peu d'ambiguïté, mais en tout cas, il y a des références. On a plein de choses à dire dessus, oui. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais noté ? Oui, alors, pour aussi d'autres références discographiques que Olivier avait faites, par exemple, on avait dit que... Alors, ça concerne notamment le Rockfield Studio. Alors, ce n'est pas le premier album de Hawkwind qui a été enregistré au Rockfield Studio, mais le troisième et le cinquième, autrement dit, Doremi, Fassol, Latido et Warrior and the Edge of Time. Les autres n'ont pas été enregistrés au Rockfield Studio. Globalement, les deux meilleurs studios, je pense. Il y a des bas, parce que moi, Hawkwind... Oui, il y a des bas, mais c'est un très bon album, en tout cas. Mais voilà, donc le troisième et le cinquième, sachant que c'est quand même deux albums où il y avait Lémy dessus, donc bon. Lémy qui a enregistré le premier album de Motorhead là-bas. Du coup, On Parole, le premier album studio enregistré par Motorhead, effectivement, a bien été enregistré là, quelques mois après Warrior and the Edge of Time. Alors, par contre, Mathieu, c'est toi qui as dit que Napalm Death avait enregistré au Rockfield Studio. Je n'ai trouvé aucune trace de ça. Et je t'avoue que ça m'a un peu déçu, parce que j'aurais bien aimé que ce soit le cas, mais je n'ai vraiment trouvé aucune trace d'un passage de Napalm Death au Rockfield Studio. Donc peut-être que tu as confondu avec un autre groupe de Death de l'époque, je ne sais pas, enfin... Mais je n'ai vraiment rien trouvé là-dessus. D'accord, j'ai le souvenir que c'était dans le reportage, mais... Ah, mais peut-être que comme Black Sabbath, je ne sais pas, Peut-être qu'ils ont répété. Peut-être qu'ils ont répété comme Black Sabbath l'a fait en 70, mais du coup, voilà, il n'y a pas d'album de Napalm Death qui soit noté comme étant enregistré au Rockfield Studio. Donc bon, ça, peut-être qu'il y a des spécialistes de Death et de Grind qui pourraient nous aider si jamais ils en savent un peu plus. Alors, il y a ça. Moi, je te glisse un erratum. Certains nous ont reproché de dire Black Sabbath et non pas Black Sabbath. Coucou Aurélien. Voilà, coucou Aurélien. Oui, on sait que ça se dit Black Sabbath. Personne ne dit Black Sabbath en France. Personne ne dit Black Sabbath en France, donc on dit Black Sabbath parce qu'on a eu l'habitude de dire ça, parce que tout le monde dit ça et parce que je pense que ça ferait tiquer beaucoup de gens si on disait Sabbath et ça ne serait pas naturel pour nous. On essaye de rester naturel. Donc voilà, mais on sait que ça se dit Black Sabbath. On est des gros francs. De toute façon, ici, tout le monde dit Immortal et Bling Guardian, donc on peut y aller. Sinon, alors, autre chose que j'avais noté. Alors, du coup, c'est un contre erratum. Effectivement, c'est bien Murnao qui a réalisé Faust. Oui, c'est sûr. Alors, sinon, pour... Tu dis Murnao, ce n'est pas Murnao. Murnao, oui. D'accord, il n'est pas français, lui. Il est allemand. Ah, c'est pour ça. Du coup, ensuite, alors, Warpigs, qui a été enregistré par Sacred Reich, donc Olivier avait dit 87, en fait, c'est 88. Autrement dit, c'est seulement quelques mois avant la version de Fess No More. Donc vraiment, c'est très, très... À quelques mois d'intervalle, ils ont enregistré tous les deux une version de Warpigs. T'as respecté, t'as vérifié tous les petits trucs, moi. Ah ben, ouais, je suis un peu rigoureux là-dessus. Oui, je suis impressionné par le niveau de l'expertise. Alors, attends, parce que j'ai encore deux errata rigolotes. Alors, du coup, ça, ça concerne Sabat. On avait terminé le précédent podcast en parlant notamment de la fameuse collection d'automobiles de Tony Iommi. Alors, attends, j'ai relu la bio, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que... Alors déjà, l'erreur que tu as faite, Mathieu, c'est que la fameuse voiture que Iommi a achetée pour son père, ce n'était pas une Porsche. Je me disais, ça semble bizarre qu'Iommi achète des Porsche dans les années 70. Parce qu'il en a achetée dans les années 80, mais pas dans les années 70. Et c'est une voiture de luxe, même. Ben non, c'est une Rolls. Il a acheté une Rolls à son père. Mais en fait, à l'époque, tous les quatre membres du groupe roulaient en Rolls. Oui, ils avaient acheté des Rolls, exact. Alors que c'est la voiture la plus chère qui soit possible d'acheter sur le marché. Enfin, avant qu'il ressuscite Bugatti, mais c'est n'importe quoi. Il achète une Rolls à son père. Et son père lui dit, mais va te faire voir. Et puis, ce n'est pas une voiture de flambeur, c'est une voiture de bourgeois. Donc là, pour le père prolétaire, arriver en Rolls à l'usine, c'est juste impossible. C'est inimaginable. Alors, attends, du coup, ça va plus loin. C'est que du coup, il rappelle la concession Rolls-Royce et il dit au vendeur, ouais, ben je vous la rends, mon père, il n'en veut pas. Et le vendeur, il est au téléphone, il fait, comment ça, il n'en veut pas ? Mais c'est une Rolls-Royce. Bon, en plus, ils sont venus chez Iommi Père avec une bouteille de champagne. Tu vois, pour lui. Oui, ben c'est le service après-vente Rolls-Royce, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors par contre, du coup, il lui a bien acheté une Jaguar après. Oui, après, c'est bien une Jaguar. Voilà, qu'il a laissé au garage. Le compromis Jaguar, t'imagines. Le compromis Jaguar. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même assez rigolo. Mais du coup, même Geezer roulait en Rolls, apparemment, même il l'emmenait dans les collines et il faisait n'importe quoi avec. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça. Justement, il n'y a pas une histoire que Geezer s'est acheté une voiture de fou alors qu'il n'avait même pas le perdu encore, justement. Non, ça, c'est Ozzy. Ah, c'est Ozzy. Ozzy, ça, c'est marrant. Ça, c'est marrant aussi. Et il y a l'amecdote, je ne sais pas, est-ce qu'on en parlera, parce que ça se passe durant la période Master Aspredity, c'est l'accouchement de Thelma, de leur première fille Jessica, où elle perd les os au pub, à l'anglaise, quoi. Elle perd les os au pub et elle lui dit « Je ne peux pas conduire, il faut absolument que tu m'amènes à l'hôpital. » Et donc Ozzy conduit la Rolls, ne sachant pas conduire, et il est là, il est convaincu qu'il va tuer son enfant à maître et sa femme. Il l'amène à l'hôpital, bon gré, mal gré, en tapant toutes les poubelles et les boîtes à lettres du quartier, quoi. C'est n'importe quoi. Ah, c'est fini. Ouais, il y a ça, et alors ensuite, le dernier petit point, et après on aura fini, enfin pour moi, pour mes errata. Ce n'est pas un errata, là, c'est plutôt un... C'est pas une... Un addemba. Voilà, c'est plutôt un addendum. C'est le fameux coup de Maiden au Hellfest, avec le football. Parce qu'il faut toujours qu'on fasse un point football dans ce genre de podcast. Avec Guillaume, il n'y aura pas de problème. En plus, je me suis rendu compte hier que Guillaume était fan du Ressence comme Mathieu, donc on n'est plus... Non, bah non, PSG, Guillaume. Enfin, du PSG, enfin, pour moi, tu sais, c'est kiff-kiff. Ouais, il y a des différences notables. Voilà, il y a des grosses différences notables, des différences de budget. Et par exemple ? Mais par exemple, oui, donc alors, 2014, alors, donc, la première fois où Maiden a joué au Hellfest, c'était en 2014, et donc, effectivement, c'était pendant la Coupe du Monde 2014, et je sais parce que j'y étais à ce concert, et en fait, non seulement, donc, les mecs regardaient vraisemblablement les matchs, le match pendant qu'ils jouaient en direct, mais surtout, ça, je m'en rappelle très très bien, Dickinson annonçait le score du match pendant le concert, et le match, c'était pas n'importe quoi, c'était France-Suisse. C'était le match France-Suisse, et du coup, il annonçait le score, même pendant les chansons, c'est-à-dire que la chanson n'était pas finie, parce que les mecs solotaient jusqu'à n'en plus finir, et Dickinson en profitait pour annoncer le score. C'était absurde. C'était le concert de métal, le moins métal que j'ai vu de ma vie. Enfin, c'était extrêmement drôle. Ah bah, les gros de métal sont vraiment à fond sur le foot. Moi, ce Hellfest-là, j'étais en backstage, puisque j'y travaillais, et il y avait tout le crew de Maiden qui avait un petit coin réservé, avec une télé pour regarder les matchs, et ils foutaient un bordel. Ils hurlaient dès qu'il y avait un but. En plus, je crois que c'est le moment où il y a eu un match, je crois que l'Angleterre a dû gagner 5 ou 6-1, un truc comme ça. Donc, c'était un de ces bordels là-dedans, et je me suis dit, ils ne bossent pas, en fait. Ils ont pris... Il y avait une trêve foot, quoi. Déjà, France-Suisse avait fait 5-2 pour la France, et de tête, il y avait un but de Moussa Sisoko. Ouais, je crois qu'il y avait ça. Mais le score était assez élevé, quoi. Du coup, en fait... C'est 5-2, donc tu aimes beaucoup de but, toi. Du coup, pendant le match, le score avançait. Donc, en fait, il y avait des moments, je disais à mon pote, je disais, mais en fait, on suit quoi, là ? On suit le concert de Maidon ou on suit le match ? On suit les deux. C'est la beauté du sport, et du football en particulier. Ah non, mais moi, je n'avais pas de problème. Moi, j'aime bien les matchs de l'équipe de France, donc c'était rigolo. Enfin, tu vois, enfin... Enfin, voilà. Alors moi, j'ai donc un petit... Deuxième agenda, et après, c'est bon. On avait justement... On se demandait comment Ayumi obtenait le son d'Ironman, qui se distore sur le riz d'Ironman. Et donc, on a quelqu'un qui nous a répondu sur YouTube. Donc, je remercie BudRaven21, ou BudRaven21, je pense, c'est le français. Donc, il dit que le vibrato pitch dans les gras, sur Ironman, c'est en fait Ayumi qui joue la corde, puis fait pression en appuyant dessus la zone située au-dessus du sillet. Juste avant, là, on attache les cordes. Des sorciers du son, quoi ? Avec les moyens de l'époque. Voilà. Et ça, tu peux le voir dans le documentaire Classic Album Sparanoid. Tony Ayumi le fait, il le montre. On voit effectivement que ses doigts sont au-dessus du sillet, et qu'il fait vibrer le... Oui, un classique album, d'ailleurs. Il fait vibrer les cordes pour se donner une espèce de... Qui est sur Amazon Prime, pour ceux qui ont Prime Vidéo. Eh oui, j'ai découvert ça il y a deux jours. Pareil, pareil, j'aurais bien aimé l'air pour... Sinon, il est trouvable en DVD à 5 euros chez Jiber Occasion. Ouais, c'est ça. Mais bon, pour ceux qui ont Prime, il est sur Prime. Par contre, il n'est pas sous-titré en français. Mais bon, ils ont un accent distingué, assez facile à reconnaître, sauf Bill Ward. Sinon, les autres, on comprend ce qu'ils mettent. Voilà. OZI, les trois quarts du temps, OZI est sous-titré quand même. Oui, il est sous-titré en anglais, c'est vrai. Mais moi, si je peux juste me permettre de rajouter un ou deux petits trucs auxquels j'ai pensé, juste déjà un petit erratum parce que ça tient à cœur, je pense, à notre ami David Pamalache. C'est que la Gibson SG n'est pas la guitare la plus lourde de chez Gibson. Et au contraire, c'est une des plus légères. Voilà. Ça va, David, tu vas mieux ? Juste un petit truc. Deux trucs rigolos parce que... que j'ai noté, je ne crois pas que ça a été mentionné. C'est un truc qui me saute aux oreilles à chaque fois. C'est le morceau par un homme. Tout le monde dit toujours qu'il est très inspiré de Communication Breakdown de Led Zeppelin. Et en fait, il n'y a pas assez de gens qui rappellent que le riff principal ressemble énormément à celui de Days Unconfused. Et je pense que c'est totalement inconscient parce qu'ils étaient super fans de Led Zepp. On va en parler tout à l'heure parce qu'il y a des liens. Ils étaient très potes. Et il y a beaucoup de liens avec Led Zepp. On va sûrement beaucoup en parler tout à l'heure, je pense, parce qu'il y a quelques petits trucs pendant Master of Reality. Et puis, le dernier truc rigolo quand même, je ne peux pas passer à côté parce que je suis super fan de Metallica. Metallica a totalement pompé le final de... le final de Fairies Wear Boots pour faire Forms de Belltops. Oui, ça s'entend. Et c'est vraiment... Du coup, je n'avais jamais spécialement fait attention. Je ne suis pas un grand écouteur de Metallica, mais je n'ai jamais fait spécialement attention. Et quand tu me l'as dit, je suis allé... Je pensais que tu allais leur mettre un petit tir et en fait, même pas. Du coup, je le fais moi-même. Comme je disais, je leur mets deux tirs dans l'édition précédente. Un que j'ai laissé et un que j'ai coupé au montage parce que je le trouvais gratuit. Voilà. Et que ce n'était pas le ton. Sur la batterie, j'imagine ? Je ne sais plus. Mais c'était vraiment méchant sur Metallica pour rien. Donc, je l'ai enlevé parce que ce n'était pas sérieux. Bon. On va parler un peu de notre invité avant de décortiquer l'album Décortiquons, notre invité. Guillaume Fleury, du coup, tu aimes le métal. Tu y viens par Metallica si je ne dis pas de bêtises. Mais quel est ton rapport ? Quels sont les liens que tu peux faire avec Sabat ? Vas-y, raconte-moi tout ça. Alors, pour faire simple, le cours, en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça parce que je ne suis pas venu directement par Metallica. J'y suis venu d'abord quelques mois avant par le Power Metal qui était très en vogue quand j'ai découvert le métal, c'est-à-dire tout début des années 2000. Donc moi, j'ai découvert le métal avec des groupes comme Rhapsody, Sonata Artica, Nightwish, ce genre de choses. D'accord. Et les lecteurs d'Inoxydum Magazine qui se souviendront peut-être que j'apporte déjà un peu le sujet dans mon papier sur l'EMI, sur Motorhead, quand on parlait tous de notre rapport à Motorhead. À cette époque, en fait, j'ai une toute petite pause pour expliquer ça. En fait, il existe un podcast qui s'appelle Inoxydable tenu par un gentil monsieur, un gentil vieillard qui s'appelle Rem. Et donc, toi et moi, on participe au Inox Circle qui sont des podcasts un peu réguliers, un peu table ronde du métal, on va dire. Et on a sorti un magazine qui est disponible sur le site d'Inoxydable.eu, donc gratuitement en version numérique et qui a été imprimé à un moment et dans lequel on parle notamment chacun de son affect à l'EMI et à Motorhead. Donc, vas-y, je te laisse continuer. Voilà, c'est ça. Et en fait, à l'époque, moi, mon père m'a un petit peu initié au Hard Rock, c'est-à-dire qu'il écoutait Digitop, il écoutait Led Zeppelin, Purple, Motorhead, un petit peu. Moi, je ne me souviens pas d'avoir entendu Motorhead à la maison mais je sais qu'il en écoutait et il m'a un peu initié à ce genre de groupe. Mais je n'étais pas plus à fond que ça. Moi, je suis vraiment rentré dedans par les groupes que je citais tout à l'heure. Et découvrant ça, mon père et son meilleur pote qui étaient ancien guitariste de session et qui étaient gros gros fan de Hard Rock, il m'a dit et ça, ça va faire plaisir à Mathieu, il m'a dit t'écoutes de la merde, je ne peux pas te laisser écouter ça, je vais te faire écouter les vrais bons trucs. Donc, il m'a passé du Jonas Priest, il m'a passé du Van Halen et il m'a passé donc du Black Sabbath. C'est comme ça que je suis venu à Black Sabbath. Et pour tout dire, au début, je ne suis pas rentré dedans du tout parce que ça ne correspondait pas à ce que j'entendais, à ce que j'écoutais moi et qui me plaisait donc j'ai mis un peu de temps. Surtout que de mémoire, mon premier rapport à Sabbath, je crois que c'est Sabbath Bloody Sabbath qui est loin d'être mon album préféré même si je le trouve très bon. Ce n'est pas le plus facile on va dire pour rentrer dedans. Et finalement, ça m'a fait un peu comme pour les Zeppelins. Mon premier, c'était 4 et la première écoute, je n'ai rien retenu et j'ai trouvé que c'était chiant. À l'époque, quand tu as 17 ans, que tu écoutes Metallica et que tu écoutes 4. Et c'est au final, en faisant tourner, en essayant de comprendre et retourner que je suis tombé dedans. Et là, je suis devenu super fan de Black Sabbath et je considère Giza Butler comme le meilleur bassiste de tous les temps et Tony Iommi comme le meilleur riffeur. Tout simplement. Très bien. Très bien, très bien. Et donc, ce n'est pas via des reprises de Metallica que tu as découvert Black Sabbath ? Non, pas du tout. En fait, c'est ça. C'est vraiment un ami de mon père qui s'est dit je vais te refaire ton éducation avec des vrais bons trucs. Et il a réussi. Il est arrivé. Mais ça n'a pas marché du premier coup. Oui, parce que c'est normal quand tu es en plus dans le pot en métal et que tu vas te triper sur des refrains un peu à point en l'air et des cavalcades de guitare. Il arrive un truc qu'il va te falloir un peu de temps pour process et pour revenir un peu en arrière comprendre les tenants, les aboutissants. C'est logique. C'est logique. C'est ça. Puis on ne l'a pas vécu. Lui, il l'avait vécu à l'époque. Le truc qui m'a vraiment beaucoup fasciné et fait tomber dans Let's Zep et Black Sabbath pour les mêmes raisons en fait, c'est toutes les histoires qu'il me racontait les trucs mythiques sur le groupe. J'ai regardé The Song of Women's The Same avec les scènes un peu folles et des anecdotes incroyables sur toutes les conneries qu'ils ont pu faire, les trucs occultes. Forcément, quand tu es ado, ça t'attire. Et c'est aussi ça qui a aidé parce que finalement, le premier album de Black Sabbath que j'ai vécu de mon vivant, c'est Evan & Hell. C'est un peu pas l'album Evan & Hell mais le groupe. 2009. Forcément, c'est... C'est de volu no. Et sorti du coup aussi de ton vivant. Oui, bien après du coup. Mais oui, tout à fait. C'est vraiment le côté mystique des groupes qui a fini par me faire insister et rentrer dedans. OK. Et ça a marché à fond. Et oui, je pense qu'après, quand tu comprends en plus l'importance qu'a Sabat sur toutes les musiques que tu écoutes quand tu écoutes du métal, notamment, un lien se fait forcément plus ou moins distant. C'est aussi quelque chose qu'on a remarqué je pense avec Gabriel où on est assez insistants sur Sabat, sur les réseaux sociaux et auprès de nos amis. On a des gens qui redécouvrent ou notamment qui redécouvrent d'autres périodes. Même chez les gens qui connaissent Sabat qui redécouvrent des périodes parce qu'on leur montre différemment, parce qu'on trouve des portes d'entrée, parce qu'on va amener des anecdotes et des morceaux en particulier. Moi, je pense sur la période de Tony Martin, quand tu as un mec qui te dit je déteste, tu lui passes When They've Call en général, il dit Ah ouais, ou The Shining, il va dire Ah ouais, il s'est chanté, il y a des super riffs. Oui, en fait, il n'y a pas que des trucs bien, mais il y a des trucs bien. Donc voilà. C'est vrai qu'en plus, après quelques temps, tu découvres des groupes et ça devient presque un blind test géant parce que tu attends du Sabat dans presque tout. Oui, bien sûr. Mais en fait, je pense qu'il y a autant de fans de Sabat qu'il y a d'albums. C'est-à-dire que même là, toi Guillaume, tu parlais du power metal, mais moi, j'étais retombé là-dessus il y a quelque temps. Il y a quand même un concert d'Hélloween où ils invitent Tony Martin sur scène pour chanter Atlas Cross et tu te dis en fait, Halloween, c'est vraiment des fans comme nous, c'est-à-dire qu'ils connaissent toutes les périodes et ils sont fans de tout. Notamment la période de Tony Martin qui est effectivement très teintée power metal. Voilà, ils connaissent très bien et en fait, je pense qu'il y a autant de fans de Sabat qu'il y a de style de metal en fait. Mais en fait, il y a un truc qui est très clair, c'est dans Rockard, on a une rubrique qui s'appelle les 10 commandements donc on demande à un artiste de nous citer les 10 albums qui ont changé sa vie et tu prends tous les âges, des mecs nés dans les années 60 jusqu'à maintenant, il y a toujours, toujours, il y a un Judas, il y a un Sabat, il y a un Kiss. Avant d'Haleine. Un Kiss pour les Américains et avant d'Haleine beaucoup. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, il y avait une période, moi je trouvais ça assez intéressant, vous avez en plus de ça, faisait la playlist des pros. En général, ceux qui sont interviewés dans le magazine, il y en a 7 ou 8 je crois ou qui donnent leurs 5 albums du moment je pense. Alors je ne sais pas s'ils comprennent tous la consigne parce que certains ils te mettent les 5 albums qui semblent être leurs 5 préférés de leur vie et puis d'autres vont te mettre... C'est ça, en fait il y en a qui galèrent en fait ou qui disent simplement moi en ce moment je n'écoute rien parce que je suis à fond sur mon nouvel album et que je suis en studio et en fait du coup ils te filent les 5 de leur vie. Et ce que je trouvais dingue c'est qu'entre eux on va dire 2010 et 2015 ça s'est un peu calmé depuis il ne se passait pas un mois sans qu'il y ait une ou deux fois Sabat dans ces cités là-dedans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là ça arrive parce que évidemment je ne regarde que ça quand je regarde cette playlist-là j'essaie juste de vérifier Sabat et là il n'y a plus forcément à chaque fois mais il y a une période c'était hallucinant je me faisais un bingo de aller le mois prochain il y aura Sabat aller le mois prochain il y avait tout le temps Je pense Led Zepp et Sabat sont très très représentés c'est tous ceux qui sont nés dans les années 60 tu les auras systématiquement Ouais mais même après t'avais des mecs en fait Sabat dans tous les styles c'est-à-dire les black metal ils te foutaient un Sabat en disant peut-être que t'es le premier en disant il y a eu une ambiance lugubre un mec de power metal tu regardes tu sais les albums de Dark Throne chaque album ils mettent les albums qu'ils ont écoutés pour composer l'album et à chaque fois et Fenris ils mettent toujours Master of Reality dedans ben oui forcément et donc tu parlais de Tony Martin invité par Halloween évidemment aux 20 ans de Candelmas également Tony Martin avait été invité à Stockholm mais avait joué c'est vrai que ça fait partie de trucs dans du Doom Epic TV ou dans des trucs power metal tu vas retrouver l'influence de Tony Martin aussi je pense selon l'âge des musiciens qui peut-être étaient adolescents ou avoir 20 ans au moment où ça sortait mais même par exemple on peut continuer un peu même dans des styles un peu périphériques genre le folk pagan metal là tu regardes il y a quand même un groupe qui s'appelle Tyr un groupe ferroien un groupe des îles ferroées et comment dire donc Tyr les mecs alors le nom du groupe n'a rien à voir avec Black Sabbath parce que Tyr c'est un dieu de la mythologie nordique mais les gars ont expliqué en interview que la pochette de Tyr les avait beaucoup inspirés pour comment dire tout l'univers du groupe tu vois donc même des groupes comme ça de style un peu qui sont pas très connus ont quand même été influencés mais par des petits albums pas très connus de la discographie du groupe donc je pense que il y a toujours ça quelque part tu vois c'est un groupe vraiment qui a une influence incommensuelle qui est majeure comme tu disais je veux dire à part peut-être Led Zeppelin et encore on avait le débat avec Guillaume l'influence musicale de Led Zeppelin s'entend peut-être moins parce que c'est un groupe si tu reprends du Led Zeppelin littéralement tu es vite dans le plagiat tu es vite dans le Greta Van Fleet en fait alors que Black Sabbath tu peux infuser tu peux piquer des riffs et le jouer différemment en fait voilà donc on entend peut-être moins immédiatement du Led Zepp mais je veux dire c'est une influence qui est évidemment majeure je vais lancer une expression moi je pense que Black Sabbath c'est un peu la boîte à outils du métal c'est-à-dire que tu veux inventer tu veux créer des morceaux nouveaux tu prends un truc de Black Sabbath tu t'en inspires et tu refais la même chose avec un son un peu plus lourd avec un son différent et tu as un nouveau morceau en fait c'est parce que le métal tout le métal part du riff et que Yomi c'est le riffeur tu prends le riff et voilà ouais exactement exactement bon bah on a fini c'est même pas la peine de parler d'album écoutez Mastra Frelity c'est un album correct à bientôt bon ciao bonsoir alors c'est parti pour l'épisode 3 que nous allons donc appeler All Right Now Won't You Listen yeah nous avons donc laissé nos 4 bremises aux USA notamment ce succès massif lors de la seconde tournée USA pour la faire rapidement en fait les 2 tournées aux USA pour Paranoïd la première ils sont en première partie de groupe la plupart du temps dans des grandes salles c'est à dire que Black Sabbath à quelques rares concerts et quelques rares exceptions après ils jouent dans des arènes ou dans des grandes salles dès la première tournée mais en première partie de groupe un petit peu plus établi notamment groupe américain et sur leur deuxième tournée ils sont quasiment tout le temps en tête d'affiche et dans les mêmes salles donc ils reviennent 6-8 mois après et remplissent 15 000 ou 10 000 pareils sur leur seul nom alors évidemment parce que Paranoïd le single et l'album a très bien marché ils finissent d'ailleurs on va dire au moment où sort Master of Reality on en parlera plus tard mais au moment où sort Master of Reality donc en juillet 71 en avril 71 avant les 2 premiers albums étaient certifiés gold aux USA et pas loin de l'être dans pas mal de pays d'Europe donc c'est un groupe qui aura très bien marché même si le premier album c'est plus à rebours de quelques mois en tout cas mais avec la c'est du second mais c'est un groupe très installé donc très attendu voilà donc on les avait laissés là qu'est-ce qu'on aurait pu dire et qu'on n'a pas dit sur ce moment là c'est qu'entre 70 et 71 on a parlé un peu de l'argent qui commence à rentrer dans les caisses du groupe donc beaucoup d'argent rentre et beaucoup de choses peuvent être achetées par le groupe qui donc on l'avait précisé n'a pas forcément d'argent direct d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'ils arrivent à avoir des voitures et des maisons assez facilement ils ont beaucoup de mal à avoir de l'argent de poche ce qui fait qu'ils avaient monté une combine qui est somme toute logique quand tu as besoin d'argent c'est qu'ils demandaient des voitures pour les revendre à prix cassé pour récupérer un peu de billets pour pouvoir aller au pub s'acheter des trucs enfin voilà donc c'était le bureau de Patrick Nyan qu'il fallait appeler pour ça et pour récupérer de la thune c'était beaucoup plus compliqué on verra plus tard pourquoi on a parlé de l'obsession de Tony d'acheter des manioles à ses parents ce qu'on n'a pas dit par contre c'est qu'Ozy Osborne lui et c'est un de ses grands regrets aujourd'hui il en parle dans sa bio il était trop peut-être revanchard trop défoncé je pense aussi pour y penser et il y avait un climat vraiment de merde qui s'installait chez lui parce qu'à l'époque il vivait chez ses parents mais il n'y était jamais mais en tout cas son point de chute c'était toujours au 14 14 14 Lodge Road donc à Aston chez ses parents et il sentait une tension qu'il analyse aujourd'hui comme une tension financière avec des parents qui avaient du mal à joindre les deux mous et un fils qui était pété de thunes et qui ne leur filait pas en rond donc plutôt que de le faire parce que il le dit lui-même il était stupide et égoïste à l'époque et bien en fait il se taille avec je ne dirais pas la première venue mais avec son crush son grand amour du moment donc il s'appelle Thelma qu'il rencontre dans une boîte de nuit elle s'occupe du vestiaire dans une boîte de nuit de Birmingham où Tony et Ozzy ont leurs habitudes et donc voilà Ozzy qui raconte qu'il n'est pas très heureux avec les femmes il est assez timide il a du mal à s'y prendre correctement et surtout il est avec des tombeurs notamment Tony qui est déjà plutôt bel homme et qui sait par contre y faire avec les femmes et donc pour cette fameuse Thelma il ne veut pas rater le coche et donc il fait ce qu'il sait faire dans ces cas-là c'est qu'il se bourre la gueule un maximum et il arrive quand même à ses fins voilà et tombe assez vite amoureux sauf que Thelma elle est maman elle est maman célibataire donc d'un petit Elliot et Ozzy très vite décide de s'installer avec elle donc de s'acheter un cottage non un appartement d'abord il s'est allé chez elle dans son appartement et après quand elle tombe enceinte il s'achète un cottage donc voilà donc il commence à vivre avec cette fameuse Thelma et donc il est tout le temps sur la route et les moments où il rentre donc c'est une sorte de simili-vie de famille qui s'installe et puis il traîne son spleen sur la route tu le vois dans plusieurs interviews qu'il parle de Thelma et qu'il se fait chier de ne pas être avec elle et que les tournées lui sont pesantes à cause de ça en fait c'est très drôle il y a une interview qui est collector maintenant je pense que vous l'avez lu c'est le titre c'était alors c'est dans Rolling Stone la seule qu'ils avaient accordé pour Rolling Stone à l'époque je ne me souviens plus du nom c'était What is Black in my Sabbath un truc comme ça c'est le nom de l'article Rolling Stone l'a mis en ligne en intégralité vous pouvez la lire sur internet et je vous invite vraiment à le faire parce qu'elle est vraiment incroyable cette interview et dedans Ozzy méprise les groupies il n'arrête pas de dire qu'il va leur pisser dessus c'est des salopes et que Telma lui manque et qu'il voudrait rentrer voir Telma c'est assez tu vois déjà qu'à ce moment là on a beau pas être loin dans leur carrière ils sont déjà pas mal rincés en fait déjà ils tournent comme des malades et puis c'est le problème quand un succès arrive très vite très fort la plupart des groupes avec qui c'est arrivé ça les a fait imploser Sabat a mine de rien tenu 10 ans sans changement de line-up et en étant à fond constamment et plutôt pertinent musicalement jusqu'à quasiment jusqu'au bout rares sont les groupes même Led Zeppelin a quand même ils ont implosé pour d'autres raisons mais en tout cas voilà ils sont allés également très loin il y avait donc une anecdote on est passé un petit peu rapidement dessus sur la deuxième tournée américaine c'est donc la fameuse anecdote de l'Edgewater Hotel à Seattle à Seattle pardon donc le Edgewater Hotel je vous conseille d'ailleurs d'aller voir le site internet c'est un hôtel assez fascinant parce qu'il est monté sur Piloti dans la mer et que donc la mer entoure tout cet hôtel qui est en fait un amas de sortes de cabanes de pêcheurs qui servent de chambre et qui est donc tout un bras comme ça le long de la côte même pas le long de la côte perçant la mer et c'est un hôtel qui a été rendu très célèbre en 64 parce que les Beatles y ont pris une photo en train de pêcher tous les quatre à la fenêtre et la photo a fait un peu le tour du monde elle est devenue très connue et donc donc cet hôtel est devenu un peu un hôtel de rockstar donc il y a beaucoup de chansons qui en parlent il y a Franck Zappa a écrit une chanson qui s'appelle The Mudshark Interview qui se suite à une discussion qu'il y a eu dans cet hôtel il y a des suites de cet hôtel qui portent des noms de groupe notamment aujourd'hui il reste la suite Pearl Jam et la suite Beatles et s'il parle du Mudshark Interview c'est parce que la grande spécialité de ce que tu pouvais pêcher par la fenêtre c'est donc le Mudshark qui est une sorte de requin et évidemment c'est dans cet hôtel qu'a eu lieu le Shark Incident donc de Led Zeppelin donc rappelons un peu l'histoire en juillet 69 Vanilla Fudge et Led Zeppelin font la fête à l'hôtel après un concert après un festival même et l'affaire se finit plutôt en orgie et Richard Cole qui est le manager du groupe le manager opérateur après Peter Grant et John Bonham qui est toujours dans les bons coups prennent l'initiative donc de pénétrer une jeune fille mineure pour rappel avec un requin voilà un requin mort un requin mort voilà et donc c'est une anecdote qui permet enfin qui rend Led Zeppelin banni de l'hôtel pendant quelques années suite à ça et donc c'est également dans cet hôtel donc un an après que Black Sabbath pose ses valises et Ozzy Osbourne étant au courant que ses idoles les Beatles et ses copains Led Zeppelin ont fait des trucs avec des requins décide lui aussi d'écrire sa propre ligne d'histoire autour de ça et donc pêche un requin le récupère et fait ce que je pense qu'on aurait tous fait dans cette situation au départ c'est qu'on se serait retrouvé très con avec un requin dans une chambre d'hôtel que faire ? Il est en train d'agoniser il fout de l'eau partout sur la moquette donc qu'est-ce qu'il fait ? Il le met dans la baignoire avec de l'eau pour lui permettre de vivre le temps qu'il aille faire autre chose sauf que évidemment quiconque a un minimum de notion de logique et de... et de... quand on connaît un peu les animaux on sait que de l'eau non salée pour un requin et avec si peu d'eau et si peu d'espace le requin est mort dans la baignoire En plus il le laisse longtemps parce qu'il le retrouve après le concert C'est ça, il se barre et quand il revient après le concert et que je suppose qu'il a envie de se prendre une bonne douche tranquillement avant d'aller au lit et bien il a un requin mort dans sa salle de bain donc il décide de faire en fait ce qui se passe dans le Pernod c'est une ordure c'est-à-dire de débiter en morceaux ce requin pour le mettre dans des sacs plastiques et s'en débarrasser donc vous imaginez un Ozi défoncé fatigué après un hôtel qui charcute un requin après un concert qui charcute un requin après il doit savoir faire parce qu'il a été il a travaillé dans les abattoirs mais attends la suite de l'anecdote c'est Ayomi qui en parle dans sa bio c'est qu'en fait ils ont alors je sais pas si c'est un autre requin que Ayomi avait pêché ou je sais pas quoi mais en fait ils l'ont balancé ils l'ont balancé dans la chambre de Bill Ward parce que du coup la grande spécialité de Black Sabbath même jusqu'à la période d'Io d'ailleurs c'était de faire des blagues à Bill Ward et en fait ils ont balancé le requin mort dans la chambre de Bill Ward qui était pas du tout au courant de ce qui allait lui arriver et il voit surgir un requin devant sa fenêtre et il fait quoi qu'est-ce que c'est que ce bordel mais il a même atterri sur son lit je crois ils sont parfaitement visés Ayomi raconte qu'en fait les chambres de l'hôtel puaient le poisson oui parce que tout le monde pêchait et laissait des poissons dans les ascendus ça n'a aucun sens quoi ce genre d'endroit mais par contre c'est marrant parce que moi je pensais que cette anecdote c'était sur la tournée Master of Reality je croyais que c'était en 71 c'est en 70 c'est juste avant l'enregistrement de Master of Reality ça se passe à peu près à ce moment fin de tournée par Adric et donc le pauvre Ozzy charcute son requin comme il peut il en fout absolument partout donc des viscères du sang et de la flotte absolument partout et la chambre elle est littéralement dégueulasse infestée d'une odeur putride et c'est ingérable mais voilà la pierre des vis Ayomi raconte aussi qu'il balançait des objets par la fenêtre enfin de ces gens des lampes des télés des trucs comme ça c'est le cliché du groupe de rock qui arrive dans un hôtel un peu un peu get-get tu vois et puis qui fout n'importe quoi Ozzy a fait largement pire après dans les années 80 il a quand même tartiné les murs de ses chambres de merde enfin bon bref c'est quand c'était encore pire on était sur un truc psychotique cet hôtel mais déjà tu te dis déjà à l'époque déjà au début des années 70 avec Black Sabbath c'était déjà n'importe quoi c'était déjà le cliché du groupe de rock qui défonce un hôtel c'est ça et donc cet hôtel ce qui est marrant c'est qu'après ils font ceux qui ne comprennent pas quand des salles de concert sont un peu réticentes à les faire jouer sur leur réputation et ils font mais merde putain on n'a rien fait de mal c'est clair et donc cet hôtel a eu une suite Black Sabbath quelques temps une suite Led Zeppelin également et aujourd'hui donc il n'y a plus par contre l'hôtel existe toujours et assez chic et donc une suite rock'n'roll donc Pearl Jam ou Beatles vous coûtera la nuit entre 800 et 1500 dollars selon vos options et selon la suite que vous choisissez selon le moment de l'année voilà donc mais est-ce qu'on peut encore pêcher du requin alors je ne pense pas qu'ils autorisent encore de pêcher par la fenêtre en 2021 ça me paraît même la pétale ne laisserait pas faire ça et c'est bien normal mais en tout cas il y a toujours cette vue assez incroyable de n'importe quelle fenêtre puisque du coup il n'y a quasiment que vue sur la mer puisque des deux côtés c'est la mer donc c'est assez dingue voilà donc autre chose que découvre Ozy à part la pêche au requin pendant cette tournée c'est donc la drogue on l'avait dit mais l'alcool fort également c'est-à-dire qu'Ozy a toujours été un buveur de bière et un fumeur de weed ce qu'il découvre également c'est un cocktail qui s'appelle le Hervé Hervé Wildbanger mélange de vodka de liqueur et de jus d'orange qui lui vrille complètement le cerveau il dit d'ailleurs qu'aujourd'hui la moindre odeur de vodka le fait vomir et du coup ça le rend assez infernal assez agressif et complètement défasé et pas forcément dans le même mood que les autres et notamment il se passe un truc c'est que Bill Ward ce bon Bill Ward déteste prendre l'avion donc aux Etats-Unis entre chaque concert il y a énormément de temps d'avion donc lui fait affréter un GMC qui est conduit par son beau-frère et donc il traverse toutes les grandes étendues entre les concerts en voiture et très vite Ozzy se dit la différence entre l'avion et les voitures c'est que dans la voiture je peux picoler alors que dans l'avion on m'interdit donc il vient avec lui et se crée les deux premiers groupes de Black Sabbath c'est que Bill Ward et Ozzy Osbourne deviennent les deux poivreaux qui dorment à l'arrière d'un GMC toute la journée en picolant où il y a d'ailleurs une anecdote assez folle où il y a une sorte d'épidémique gastro et que ce soit Ozzy et le conducteur qui je ne peux pas dire de bêtises sur son nom s'appelle Dave les deux se mettent à vomir dans le GMC dans tous les sens dégueulés dégueulés et en fait ça ne réveille pas Bill Ward qui était tellement bourré que lui dort et c'est au moment où il se réveille et qu'il sent l'odeur qu'il se met à gerber également et voilà donc ça devait être une sorte d'enfer donc en fait c'est pas une odeur de vomi donc les deux là se font un peu copains et deviennent un peu on va dire les deux crasseux les deux clodos du groupe tandis que Geezer et Ayumi eux aussi du coup nous déliens notamment via les voyages un peu plus chics et efficaces en avion et deviennent un peu les deux cerveaux les deux opérateurs et ça va avoir une importance pour le reste et notamment au moment de l'enregistrement de Master of Reality et d'ailleurs c'est un truc c'est un comment dire une dualité dans le groupe qui a persisté jusqu'à la fin alors bon à la fin Bill Ward était jusqu'à la fin du groupe en 2017 Bill Ward était plus dans l'affaire mais il y avait vraiment le camp Ayumi et Geezer et Ozzy de l'autre quand il s'agira de licencier Ozzy d'ailleurs c'est Bill Ward qui sera chargé de le faire oui parce que les autres étaient moins proches de lui oui et puis plus des décideurs Geezer a quand même fait de la musique avec lui avant même Black Sabbath oui mais justement c'est ce qu'au départ justement les groupes les groupes d'appartenance via les groupes Varerbride et Mythologie c'était pas cela et ça devient à ce moment là Bill Ward et Ozzy d'un côté et les deux plus classes c'est marrant c'est comme il s'inverse dans le line-up il n'a pas fait tous les albums comme a fait Ayumi mais il a été là c'est le deuxième membre en termes d'importance Ayumi le dit il dit que quand il n'y a pas Geezer à la base c'est qu'il y a eu des soucis relationnels à ce moment là mais que ça regrette toujours il n'y a pas de regret pour les autres non mais ils se sont pris la tête Geezer et Ayumi d'ailleurs même on le verra dans l'épisode sur Cross Purposes et sur Forbidden il y a vraiment il y a eu des grosses tensions entre eux et Geezer a fait plein d'allers-retours entre les années 80 et 90 dans le line-up mais il y a vraiment une espèce de duo Geezer à Ayumi avec des raisons impliquant l'Afrique du Sud mais nous en reparlerons plus tard on en reparlera plus tard de l'Afrique du Sud petite anecdote qui permettant d'aller doucement vers l'enregistrement de l'album et qui permet également de situer Patrick Mian et quel genre d'homme il est le 31 juillet 71 Black Sabbath joue en Australie pour la première fois dans un festival devant 15 000 personnes C'est pas en Nouvelle-Zélande ? C'est pas en Nouvelle-Zélande ? Non, non c'est en Australie Ah, c'est en Australie Ah, c'est en Australie D'accord, excuse-moi Le festival en Nouvelle-Zélande a lieu pendant la tournée Master of Freddy Oui, oui, c'est ça Là, on est avant la sortie de Master on est toujours en fin de tournée paranoïde et donc ils vont en Australie et d'abord ils arrivent à Wellington donc première anecdote c'est que d'abord ils enlisent deux bagnoles dans les marais c'est-à-dire qu'on se sent les cons avec les voitures qu'on leur prête pour visiter le deep le bush australien ils en collent deux dans les marais et puis comme d'hab débrouillez-vous pour les sortir et puis nous on va faire autre chose et là il y a une conférence de presse à Wellington pour promouvoir le festival à laquelle Ayomi est invité et Ayomi dit on lui dit ça se passe bien en Australie bah ouais ça se sent pas, c'est joli il y a juste un problème c'est qu'il n'y a pas de femmes on est seul Je me sens seul Je me sens seul je me sens terriblement seul et donc quand arrive le jour du festival en fait il raconte qu'il voit débarquer de hordes de femmes qui ont bien reçu l'appel du 18 juin du général Ayomi et qui débarquent pour sauver sa solitude à l'hôtel et donc bah il se sert il se sert et donc avec Patrick Mian ils vont faire une partie fine tous les deux avec une dame passablement si je peux me permettre a priori c'est pas Patrick Mian mais son fils ce qui est encore plus savoureux alors ce serait le fils de Patrick Mian Ayomi dit que c'est Patrick Mian Ayomi dit que c'est Patrick Mian d'accord moi j'avais dans le Mick Hall je crois dans le Mick Hall il dit que c'est le fils de Patrick Mian ce qui rend le truc je trouve encore plus bah écoute j'avoue que j'ai tendance à penser que Mick Hall est plus pertinent et plus juste que les souvenirs d'Ayomi donc pourquoi pas mais en tout cas soit son fils soit Mian mais dans les deux sens c'est sale donc ils vont cartonner une nana qui était a priori dans un état éthylique ne permettant pas quand on est un homme sérieux de profiter de ses possibilités mais ça c'est une autre chose et donc cette dame à un moment ne se réveille pas elle est comateuse et Ayomi et Mian on va appeler Mian fils ou père sont convaincus qu'elle est morte et que du coup il faut s'en débarrasser si elle est morte oui parce que sinon on va croire que c'est eux qui l'ont tué c'est ça ils sont convaincus qu'il y aurait eu un meurtre ou quoi que ce soit donc il faut s'en débarrasser et donc l'idée première de ce Mian c'est de la balancer par la fenêtre de l'hôtel et de dire qu'elle est tombée voilà qu'elle est tombée plus de corps plus de crime et c'est réglé et au moment où donc ils sont tous les deux en train de l'agripper et de s'organiser pour pouvoir la soulever à bout de bras et la balancer par le balcon elle se réveille qu'est-ce qui se passe et donc forcément ils annulent toute velléité de meurtre ce qui aurait été un meurtre tout simplement et donc Ayomi de dire j'aurais pu être meurtrier à 22 ans et fin de carrière ce qui est quand même une anecdote assez délirante et il dit dans sa bio il dit j'espère qu'elle je sais pas ce qu'il dit je sais pas ce qu'il entend par là j'espère qu'elle va bien non non mais il dit il dit si elle lit ça je tiens à lui dire c'est la mienne le bouquin il est sorti genre je sais plus en 2008 ou 2009 2010 2010 voilà donc tu te dis mais putain mais c'est 40 ans plus tard enfin ouais c'est 40 ans dans ça c'est horrible c'est horrible cette anecdote moi elle m'a vraiment quand je l'ai relu hier en préparant l'émission elle m'a révulsé j'ai trouvé ça je vais te dire elle m'a plus révulsé encore que l'anecdote du requin découpé dans la veille noire j'ai trouvé ça évidemment franchement j'ai repassé plein d'anecdotes aussi pour l'émission c'est la plus choquante c'est clairement la plus choquante parce que là il y a presque meurtre et en plus tu dis mais putain dans des séries télé dans des films d'accord mais là que tu aies vraiment cette idée là c'est que t'as vraiment une moralité spéciale Ayomi c'est marrant parce que bon aujourd'hui quand tu le vois en interview ça a l'air d'être un mec tout gentil mais en vrai jusque dans les années 80 il a un rapport aux femmes qui est très toxique il battait il a essayé de lui éclater une chaise qui lui tapait dessus après loin de moi l'idée de vouloir les défendre parce que c'est jamais défendable de toute façon et même s'il s'agit de nos idoles parce que Osborne aussi a battu notamment Elliot et Thelma il a failli tuer Sharon aussi plusieurs fois et il a failli tuer Sharon plus tard évidemment c'était aussi des gros toxicos et moi qui ai travaillé en addictologie je peux vous dire que quand on est toxico on n'a plus aucun réflexe humain il n'y a plus logique il n'y a plus rien rien n'est plus important que le produit et du coup ces gens là sont capables de tout sur le moment et de le regretter une fois qu'ils sont descendus et de ne pas supporter ce qui s'est passé ça n'excuse évidemment rien mais là c'est quand même beaucoup la drogue qui parle également sur ce genre de trucs c'est des histoires de tox c'est ce qui est très lamentable d'ailleurs Iron Man est sorti en 2011 pour éviter d'avoir fait un errata plus tard il est sorti en 2011 et 2012 en France ouais le livre et en plus je pense qu'il se laisse aussi un petit peu il se laisse un peu emporter par leur réputation de mecs un peu un peu fous un peu extrêmes parce qu'il y a quand même des anecdotes quand tu vois leur public quand ils vont aux Etats-Unis à un moment Ozy dit je regarde sur la scène et je vois que les mecs ils ont jeté des seringues il y a des seringues partout sur la scène et je me dis putain mon public c'est vraiment des mecs qui sont au fond du trou et il se dit et du coup au bout d'un moment ils doivent se dire on est des parias on est des mecs un peu à part de la société et on vit le truc à fond il y a même cette anecdote j'y pense là mais il y a le manager Kim Foley qui est un manager super connu aux Etats-Unis qui quand même dit il dit à Ozy il faudrait que vous essayiez d'aller du côté de Mexico de récupérer un cadavre de mecs parce que là-bas il n'y a pas de loi et puis on pourrait ramener un cadavre de mecs sur scène et puis tu le poignarderais et tout ce serait super extrême et Ozy il fait mais putain ils nous prennent vraiment pour un groupe le groupe dangereux en fait je repense à l'interview dont je parlais tout à l'heure vraiment j'invite tout le monde à aller la lire c'est How Black Is My Sabbat j'ai retrouvé le nom donc sur Rolling Stone et en fait quand tu le lis ouais en fait c'est vachement intéressant parce que c'est très long c'est que le journaliste les suit sur toute une journée sur un concert et donc ils interviennent ils disent des trucs ils font exprès de dire des conneries soit disant que c'est Patrick Millan qui leur a dit on va faire comme Led Zeppelin on va un peu mépriser la presse puisque la presse nous méprise et donc vous allez vous allez un peu vous foutre de la gueule quand vous allez leur parler moi j'ai des réserves je pense qu'ils disent vraiment des conneries parce qu'ils sont ailleurs mais donc Gizor Butler il dit qu'il est le septième fils du septième fils qu'il peut voir des choses mystiques incroyables Ozzy lui dit qu'il sait déjà qu'il va mourir avant ses 40 ans qu'il sera le premier à mourir ils essayent de faire flipper mais surtout ce qui est incroyable très intéressant plutôt c'est qu'ils interrogent plein de fans de membres du public qui sont venus voir Black Sabbath ce jour là et aussi des agents de sécurité des mecs comme ça et tu vois qu'en fait Black Sabbath à l'époque c'est le c'est le Mayhem de l'époque pour la vague Black Metal c'est le groupe extrême flippant dangereux sale moche je me disais à quoi ça me fait penser mais effectivement ça me fait penser à Mayhem ça me fait penser au Black Metal des années 90 avec des gens extrêmes dans tous les sens c'est exactement ça et tu le sens tu le sens même que dans le public t'as des gens ils viennent parce qu'ils sont fascinés par l'aura mystique que Black Sabbath ramène avec lui donc je pense que des fois ils sont un peu influencés par ça ce qui est bientôt le double des 40 ans qui l'avaient prédit voilà donc Ozzy Ozzy s'est marié également il a eu son premier enfant avec Selma on en a parlé dans la précédente émission alors il l'a il l'a pas encore là où on en est dans le fil mais il va l'avoir en effet il a des sources de Jessica en 72 début en janvier 72 donc on va on va aller maintenant sur l'enregistrement je pense c'est à moins que vous ayez encore quelques anecdotes des fins de concert avant l'enregistrement mais juste avant l'enregistrement j'avais quelques trucs je sais pas si c'est passionnant mais je sais qu'en fait dès décembre 70 il y a le Record Mirror qui est un journal anglais qui annonce que le groupe est déjà en train d'enregistrer et que l'album va sortir en février donc il y a une petite frénésie des gens l'album va déjà sortir en fait on apprend qu'ils ont juste commencé à composer a priori ils ont enregistré leur première démo le 1er janvier donc juste après le jour de l'an il y a un truc qui est marrant il y a une interview de Pop Music donc c'est un journal français il me semble belge je crois que c'est français c'est paru en janvier 71 parce que Black Sabbath a joué en France en décembre à l'Olympia je crois voilà et Ozy dans l'interview il dit qu'il pense qu'il va sûrement jouer de l'harmonica sur Master of Reality parce qu'il a envie d'en remettre donc là on voit qu'à priori ça va pas se faire et surtout il y a le journaliste et le journaliste lui demande est-ce que t'as envie de faire un album solo et il dit alors j'y pense pas encore pour le moment mais oui peut-être plus tard peut-être que plus tard j'ai fait un truc solo et en fait voilà c'est ça et en fait il révèle dans cette interview qu'il y a plusieurs morceaux déjà composés et après il les maîtrise pas encore assez mais il dit voilà il y a des trucs déjà composés en fait tu vas voir que c'est vraiment léger je pense que rien n'a fini sur son premier album solo par la suite voilà c'est ça et juste pour conclure un truc avant qu'il rentre en studio parce que c'est une anecdote un peu marrante aussi c'est que on leur avait proposé de jouer au Royal Albert Hall le 5 janvier et la salle la salle finalement a annulé sa proposition parce que l'image l'image du groupe l'a rattrapé et ils se sont dit putain mais en fait c'est des mecs ils sont trop dangereux on veut pas les faire jeu chez nous ce qui vexe beaucoup le groupe et finalement le concert sera recalé le 26 avril et Tony Yomi déclare bah ils ont peut-être enfin lu nos textes et ils ont vu qu'on était pas dangereux parce qu'il y a vraiment il y a vraiment un concert au Royal Albert Hall sur cette tournée on en avait parlé le 26 avril le premier concert qui est annulé en fait le manager de la salle demande à Patrick Yann de voir les textes du futur album en avance en disant je suis sûr c'est satanique etc et c'est mort et Patrick Yann et le groupe leur voit chier en lui disant tu vas te faire foutre avec ton groupe et de toute façon ils ont toujours eu du mal sur Londres et toujours eu des rapports tendus avec le Royal Albert Hall ils ont été bannis à certains moments il y a eu des arrachages de sièges etc et il y a eu toujours des tensions comme ça et donc en effet ce concert est annulé et a lieu et a lieu par la suite sur la tournée la tournée Master of Reality mais d'ailleurs un truc que vous allez pouvoir peut-être me préciser parce que ça me paraît enfin c'est sûrement vrai mais c'est quand même assez fou le 26 avril donc quand ils jouent au Royal Albert Hall a priori ce serait la seule et unique interprétation live de Planète Caravan ils l'ont jamais rejoué depuis ça j'ai pas cette info moi on te donnera la réponse dans le prochain podcast parce qu'on ira avec ça ah merde non non mais parce que j'ai pas j'ai pas l'info ah je croyais que tu le savais d'accord parce que c'est ce que j'ai trouvé moi j'ai recherché j'ai fureté un peu sur internet cette liste FM les trucs comme ça effectivement je trouve qu'une seule occurrence de Planète Caravan c'est ce jour là et ça me paraît enfin je me dis alors est-ce qu'ils ont été très déçus par le rendu ils ont laissé tomber je voilà je sais pas c'est voilà est-ce que ça aurait un rapport avec le fait que de jouer des morceaux moins problématiques à Londres au Royal Albert Hall je sais pas il faudrait regarder le reste de la 7 list on enquêtera là-dessus parce que Planète Caravan c'est un morceau qui pose aucun problème ouais bah oui et puis voilà juste le dernier truc parce que je pense que ça aussi ça rentre dans ce cadre là on en reparlera pas après je pense mais ils sont censés tourner au Japon et c'est annulé leurs visas sont refusés à cause de leur passé notamment Ozzy pour vol et Tony Yomi ouais mais ce qui est marrant c'est que Tony Yomi et Bill Ward qui ont très mal vécu la fin de Missology à cause de la puisqu'ils se sont fait gauler avec la possession de Marijuana et ça les rattrape encore pour tourner avec et ils vont faire des pieds et des mains pour aller au Japon ils finiront par y aller au Japon mais effectivement la tournée japonaise est annulée ils finiront par y aller mais parce qu'après ils trouvent un contact qui leur permet d'en prendre un visa comme ça se faisait au Japon quand t'avais un passé un peu trouble en tant que musicien mais le premier essai en effet est annulé et raté donc on arrive même si on refait un petit saut dans le temps parce qu'on était un petit peu avançant en 71 mais en effet au 1er janvier 71 donc je pense la raison pour laquelle un journal j'ai oublié le nom je suis désolé c'était emballé sur le fait qu'ils avaient déjà enregistré un album début 71 c'est qu'ils vont quand même au Highland Studios donc le studio de Highland Records la fameuse ancienne église tout ça pour répéter maqueter c'est-à-dire que par rapport aux deux albums d'avant ce qui change notamment c'est que là ils n'ont rien de côté ils n'ont rien de composé ils n'ont fait que tourner et faire tourner les morceaux qu'ils avaient déjà donc ils n'ont pas d'idées spécialement enfin peut-être des idées mais rien de structuré et qu'ils ont du temps c'est-à-dire qu'ils vont avoir plusieurs mois pour répéter à certains moments et donc un studio à disposition pour ça donc le 1er janvier ils y vont et commencent à composer un certain nombre de morceaux toujours avec Roger Bain et Tom Allum du coup voilà pour la dernière fois pour la dernière fois exactement et les premiers morceaux qui sortent de cette de ces sessions Spanish Seed et After Forever qui sont les premiers morceaux enregistrés effectivement We Will Woman également qui est un morceau qu'ils avaient si je ne me trompe pas joué live en fait sur la blague un petit peu auparavant et il y a aussi Orchid Orchid vient de quelque chose qui était joué live aussi c'était un solo de Tony Hayum et est-ce que vous savez le nom le nom que comment Ozy introduisait Oakward et Oakward il parlait de Billward bien sûr c'était encore une blague sur Billward encore voilà et donc Oakward devient Orchid il y a quand même même phonétiquement quelque chose je pense et donc en effet donc After Forever est un des premiers morceaux composés ainsi que Lord of this world qui à l'époque s'appelle Spanish Seed non 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 c'est Into the Void pardon Into the Void excuse moi qui s'appelle Spanish Seed Lord of this world aussi et qui ont des paroles différentes aussi et voilà c'est marrant d'ailleurs parce que c'est pour plein de raisons on en reparlera lors du track by track ça a été une chanson assez galère pour plein de monde à se caler en fait Into the Void et donc cette fameuse Weeville Woman qui sera abandonnée assez vite donc ça c'est les premiers titres qui sont composés entre temps il y a un fait notable tu parlais de Led Zeppelin en début d'émission cet album a une influence même deux raisons en fait venant de Led Zeppelin 3 qui sort à ce moment là du coup il sort deux semaines après Paranoïd parce que Led Zeppelin 3 est un grand album je veux dire ça c'est évident mais des contenances sur le moment il est mal accueilli il est mal accueilli notamment parce qu'il y a un côté un peu mou pour les spectateurs c'est pas du hard rock pur tel qu'il imaginait pas que évidemment il y a des morceaux mais il y a des intermèdes acoustiques etc et le fait qu'il soit mal accueilli pas en tant qu'album vraiment y vit c'est quelque chose qui va marquer Black Sabbath pour Master of Reality qui va dire il faut qu'on soit y vit et en même temps Ayumi trouve fascinant l'aération qu'amène des petites plages des petits intermèdes acoustiques entre des morceaux très lourds et ce sont ces deux choses là qu'on va trouver sur Master of Reality qui viennent littéralement de Led Zeppelin 3 ce sont donc Orchide et Embryo et Solitude du coup un peu aussi et un petit peu Solitude Week qui sont donc on va dire les trois aérations il y a deux aérations interlude et une chanson plus légère et également le fait que quitte à être y vit quand on est y vit il faut que ça marque vraiment les esprits et donc ça plus le fait que je pense qu'en tournant intensément les doigts d'Ayumi commencent à morfler je pense que c'est très douloureux pour lui il se fait très mal au bout des doigts il cherche une solution pour s'alléger quand même sa souffrance sa peine et sa solution c'est de se désaccorder de trois demi-tons donc d'un ton et demi sur un certain nombre de chansons trois chansons ici donc Children of the Grave Lord of this World et quitte à se désaccorder et avoir un son beaucoup plus lourd parce que c'est ça que ça amène Geezer le suit Bill Ward va prendre ce paramètre en compte dans son matériel et dans sa façon de jouer d'ailleurs en matière de matériel il y a un nouvel équipement chez Sabat il y a des baffles Laney qui arrivent dans tous les sens pour Geezer et pour Ayumi et donc le kit de batterie de Bill Ward change il quitte son petit kit son petit kit de poussin pour un kit un peu plus sérieux en studio il a deux grosses caisses à disposition il a une série de tomes et il a notamment sa nouvelle caisse claire donc la Ludwig série 600 c'est ça si je ne dis pas de bêtises est-ce que quelqu'un l'a sous les yeux c'est ça qui est une des premières ou la première si je ne dis pas de bêtises caisse claire en acier qui est donc un son et qui est très dur à se procurer à l'époque apparemment il a un peu galéré à la trouver c'est ça il a vraiment dû faire jouer ses relations et donc il est je pensais que c'est le premier mais en tout cas il fait partie des pionniers des pionniers l'utilisateur de cette caisse claire et à mon avis dans le hard rock metal il va faire partie de ceux qui vont la populariser parce qu'elle sera après assez célèbre auprès de beaucoup de musiciens ne serait-ce que parce qu'elle est en métal et rien que ça c'est plutôt qu'être en bois donc voilà donc nouveau matériel nouvel accordage donc pour un album ce qui est marrant c'est qu'ils baissent tous leur accordage donc ils sont tous dans les plus graves et ils se disent tous Ozzy va suivre et en fait Ozzy ne fait que chanter plus aigu toujours plus aigu et c'est vrai quand t'écoutes l'album je faisais pas plus attention que ça et c'est vrai que tu le sens en fait il fait une espèce de compensation il redescend pas jusqu'à la fin de la décennie 70 donc c'est avant que Ozzy se lance dans Sakara Solo où là on va pas se mentir mais sur le début de Sakara Solo sa voix est ultra trafiquée moi je trouve mais jusqu'à Never Say Die Ozzy il chante plutôt très très dans les aigus ce qu'il ne fera plus après parce qu'après il pouvait plus en fait maintenant d'ailleurs dans les dernières tournées avec lui ils sont obligés de jouer de tous se désaccorder pour pouvoir lui permettre de le suivre et il chante il s'adaptait voilà il y a des chansons du coup il y a des chansons on y reviendra mais il y a des chansons des albums style All in the Sky par exemple il ne peut plus les chanter il ne pouvait plus du tout les chanter mais à l'époque il était encore dans cette performance over the top et c'est vrai que ça s'entend à fond dès Master of Reality où il y a cette voix qui part déjà vachement loin et c'est vrai qu'il frustre les autres d'ailleurs plus tard à ne plus pouvoir les jouer parce que j'avais fait une interview de Kevin Starrs le chanteur d'Uncle Acid et Dead Beats qui a ouvert pour Black Sabbath et il me disait ce qui était génial sur cette tournée c'est que moi j'entendais Iommi et Butler jammer sur Wicked World Super Note des titres comme ça et je leur disais mais putain ça sonne quoi et il disait ouais mais Ozzy il ne veut pas les chanter Super Note c'est plus possible clairement Super Note tu ne peux pas ça serait lamentable non c'est clair mais même tu vois tu rends Sabotage et Technico L'Extasy ils montent des fois mais il peut plus suivre voilà de toute façon Master of Reality va ouvrir je pense de Master jusqu'à Sabotage voir Technico L'Âge d'Or de la voix d'Ozzy c'est-à-dire que là on est quand même à un level pour tous ceux qui disent qu'il ne sait pas chanter les prochains podcasts à commencer par celui-là on va quand même vous remettre certaines choses un peu droites voilà donc là nouvel équipement du temps pour composer enregistrer plusieurs sessions jusqu'en avril en gros des sessions en février en mars et jusqu'en avril où l'album est totalement enregistré donc il est enregistré en plusieurs dates on n'a pas des dates exactes on a des dates où on sait qu'ils sont en studio mais c'est enregistré par-ci par-là c'est pas enregistré en 2-3 jours d'affilée et Ayomi pareil toujours dans sa bio dit que en fait c'est à ce moment-là où vraiment déjà lui il a commencé à s'intéresser à la production il va avoir une petite carrière de producteur après donc du coup c'est vraiment à ce moment-là qu'il commence à mettre les doigts dedans et en fait il dit quand même qu'il regrette c'est drôle les doigts dedans dans le masico et en fait c'est le moment effectivement Master of Reality où ils prennent le temps en fait de produire et de composer un album en prenant du temps en réfléchissant à quels effets ils vont utiliser etc donc ça ça s'entend dans l'album on va revenir dessus mais Ayomi dit qu'à ce moment-là en fait il s'est dit qu'il regrettait quand même un peu les enregistrements des deux premiers albums la paire de spontanéité voilà la spontanéité le côté on se branche on joue hop c'est plié qui peut s'entendre encore un peu dans certains morceaux de Master of Reality où il y a encore effectivement ce côté un peu immédiat mais où tu sens déjà que voilà c'est du travail de studio et en fait c'est tout ce qui va caractériser Black Sabbath pendant toute la décennie dans les albums suivants ils seront enregistrés sur des grosses plages de temps et où tu sens cette production réfléchie derrière oui après c'est marrant parce que je trouve pas qu'ils en abusent tant que ça parce que sur Paranoid ils ont une technologie 16 pistes qui est assez comment dire forte pour l'époque là c'est la première fois qu'ils passent à 24 pistes et donc ils pourraient vraiment commencer en foot de partout surtout qu'en plus Roger Bane est assez connu pour adorer les effets et les petites conneries et c'est lui on en parlera plus tard mais qui rajoute encore quelques petits trucs sur l'album et tu dis finalement sur Master of Reality ils ont quand même réussi à garder une certaine sobriété ils en font pas non plus quand on dissèque l'album comme on l'a fait là je pense que ça vous a fait pareil pour vous moi je chope toutes les astuces de studio les passages stereo d'un côté à l'autre de roulement de tom des petits rajouts des petits trucs des petits bruits que j'avais pas forcément tiltés mais ça reste discret ça n'enlève rien je trouve que Black Sabbath en effet je suis d'accord avec toi elle a très très bien géré ça et même Roger Bane le gère bien parce que oui il y a plein d'effets de studio sur cet album qu'il n'y a pas sur les albums précédents mais finalement Shirt of the Grave en est gavé mais rien qui ne fonctionne pas et rien qui te sort du truc et qui dit ouais ils l'ont perdu ils n'ont rien perdu du tout finalement en fait c'est une continuité plutôt logique même s'ils s'affranchissent beaucoup plus de leurs influences jazz et blues et là ils parlent vraiment dans ce qu'on peut dire du heavy metal et c'est ça mais par contre il y a un truc que je voulais absolument vous demander parce que j'ai découvert ça en préparant l'émission c'est qu'en fait exactement au même moment donc alors bon Yomi il dit qu'ils ont enregistré au mois de mars mais ça c'est pas possible parce qu'ils tournaient aux USA puis en Europe tout ça mais par contre ils ont enregistré en gros entre février et avril ouais c'est ça les dates février et avril et en fait début février autour du 3-4-5 février et 3-4-5 et bah au même moment dans le même studio Led Zeppelin est venu enregistrer notamment Black Dog Stairway to Heaven pour 4 et là je me dis vu que c'est des potes tout ça est-ce qu'ils se sont vus est-ce qu'il y a eu quelque chose entre eux parce que enfin on pourra reparler du rapport il y a une légende qui traîne qui a été beaucoup écrite dans des bouquins dans les années 2000-2010 mais moi je pense que c'est pas vrai ils étaient donc potes notamment Bonham et Ayumi étaient très potes Bonham était le premier témoin de mariage d'Ayumi oui puis Bonham et Ward se connaissaient très bien aussi et Bonham et Ward se connaissaient même d'avant enfin voilà il y a l'influence par Birmingham même si Robert Plant ils étaient moins potes ils le trouvaient un peu poseur mais en tout cas ils se connaissaient ils avaient des potes en commun mais il y a une légende et je sais pas si elle date de ce studio-là j'ai un doute ah non je vois de quoi tu parles ça bat Bloody Sabat quand ils se trouvent et qu'ils jamment ensemble oui ah oui voilà ça c'est Sabat Bloody Sabat ça date du début des années 70 mais ça c'est vrai ça a été confirmé par Yumi par Butler ça a été confirmé par tout le monde même par PED je crois mais en fait la question non mais c'est vrai qu'ils n'ont jamais la question c'est est-ce qu'il existe un enregistrement ou pas alors Yumi dit que oui moi je pense que non voilà Yumi dit que oui et les autres disent que non en fait donc bon Yumi je pense que non mais par contre c'est vrai qu'à l'époque ça s'est avéré parce que ils étaient venus en fait les Zeppelins étaient venus voir Sabat pour les faire signer chez Swansong en fait ils voulaient les récupérer sur Swansong et Sabat finalement est décliné parce qu'il y a toujours plein d'histoires etc mais ils ont c'est vrai qu'ils ont leurs nombreux mauvais choix voilà mais ils ont beaucoup fait de choses ensemble parce que Bonham, Ozy Osborne, Tony Yumi ils ont investi dans un magasin qui appartenait à BFB Van le batteur qui a joué et qui a participé à Eternal Idol surtout qui a été le batteur de tournée de Bornogen voilà c'est ça et surtout ce qui est marrant c'est que Bonham faisait super chier Bill Ward il venait il défonçait son kit de batterie Bill Ward même refusait après il disait je ne veux plus qu'il vienne je ne veux plus qu'il touche à ma batterie c'était la mascotte c'était la victime de Bonham en fait Bill Ward mais ça a priori toute cette histoire est vraie ça a vraiment été confirmé par les parties ils ont vraiment diamé ensemble Bonham Bonham voulait absolument diamé sur je crois que c'est Supernaut son morceau préféré il était à fond parce que Volume 4 c'était l'album qui était sorti avant ça c'est avéré mais par contre le studio là il se serait croisé sans se croiser après il faut voir les dates exactes du coup mais je n'ai trouvé nulle part trace qu'il se serait croisé à ce moment là ça se trouve c'était pile poil quand Sabat était en tournée ou les quelques jours ils n'étaient pas là après on ne peut pas demander à Ozzy ce qu'il en pense puisqu'il a dit lui-même dans Sabio qu'il n'a aucun souvenir de cet enregistrement donc il dit la masse infrédit j'ai zéro souvenir d'avoir été en studio d'avoir fait quoi que ce soit par contre ce qui est très drôle aujourd'hui c'est que Ozzy alors ça on va faire un petit saut dans le temps mais il y a toujours des liens en fait même encore aujourd'hui entre les gens de Black Sabbath et de Led Zeppelin tu te rappelles dernièrement Ozzy avait raconté sur les réseaux sociaux qu'il voulait envoyer un message je ne sais plus c'était un message à Sharon il voulait envoyer un message un texto à Sharon et en fait il l'envoyait à Robert Plant ça c'est extrêmement drôle du coup Robert Plant était là quoi je ne sais pas ce qu'il lui a raconté mais des conneries il y a toujours des liens entre eux il y a toujours des liens entre eux c'est des groupes très liés et d'ailleurs sur la tournée Master of Relity ils vont jouer ensemble ils vont jouer deux festivals alors on va en parler de ça on en parlera plus tard on en parlera tout à l'heure bien que tu l'avais noté on passe au track by track ouais il faut passer au track by track c'est une émission qui va être longue je crois que nous avons vu maintenant c'est un monument voilà alors le track by track de cet album de 8 titres plus 8 titres et quelques on va dire mais en tout cas 8 titres au départ commence par par une toux commence par un exactement donc avec le morceau Sweet Leaf Sweet Leaf un morceau que tout le monde connait notamment tous les fans de Stoner Sweet Leaf avec la toux introductive d'Ayumi tirant sur un joint une cigarette a priori ça serait un joint tenu par offert par Osie Osborne et donc cette toux qui n'était pas prévue mais les bandes tournaient c'est encore une fois l'avantage d'avoir du temps en studio et d'avoir Roger Bane et d'avoir Roger Bane parce que c'est l'introduction idéale pour une chanson qui est une déclaration d'amour littérale au cannabis à la marijuana au cannabis voilà alors le titre Sweet Leaf et l'idée de cette chanson au départ vient d'une marque de cigarettes je pense que vous l'aviez tous noté la marque de cigarettes Sweet Afton qui est une marque irlandaise que l'on peut voir c'était la marque préférée de Jean-Paul Sartre donc il y a beaucoup de photos où il la fume dans la nouvelle vague on la voit énormément le Feu Follet de Louis Mal je ne sais pas si je pense que Guillaume doit connaître parce que c'est ta période cinématographique donc du coup il fume des Sweet Afton Gwyneth Paltrow également dans la famille Tonnenbaum de Wes Anderson et dans Peaky Blinders évidemment c'est la marque de cigarettes irlandaise par excellence et elle avait différents slogans à travers les âges et dans les années 70 il avait marqué It's the sweetest leaf that gives you the test et donc ce slogan a fait délirer notamment Ozzy qui a dit à Gizer vas-y écris-nous un truc sur The Sweetest Leaf et c'est devenu Sweet Leaf qui très vite n'a pu parler de leur petite passion pour la cigarette mais de leur grand amour pour la marijuana et je me demande toujours s'ils ont écouté Sweet Jane de Velvet Underground qui était jouée en live déjà l'année d'avant et qui sortira en novembre 70 sur l'album Loaded parce que le morceau avait quand même fait un peu parler de lui alors on dit toujours que Sweet Jane ça parle de producteurs et des requins mais ça parle aussi surtout de la marijuana et je me suis demandé Sweet Leaf, Sweet Jane est-ce qu'il y a quelque chose ? ça je ne sais pas c'est pas impossible c'est pas impossible et il y a un truc aussi c'est que en fait le riff de Sweet Leaf Tony Ayumi l'a emprunté à Frank Zappa et The Mother of Invention sur le morceau Hungry Freak's Daddy 1966 et quand tu écoutes tu le reconnais vraiment direct en tout cas moi j'avais un truc à dire sur Sweet Leaf même de façon générale c'est que quand tu commences un album déjà par une tou liée à un joint et qu'ensuite t'enchaînes sur ce riff là avec ce nouvel accordage déjà tu changes d'époque quoi je veux dire tu crées un style on a fait un pas en avant de géant quand t'entends ça et tu te prends ça dans la gueule avec cette lourdeur en plus tu t'imagines tu passes ça à fond j'ai réécouté pareil comme Paranoïde j'ai réécouté l'album 80 fois hier soir encore avant qu'on y arrive mais tu te prends ça dans la gueule à chaque fois ça fait le même effet en fait tu commences là dessus tu te dis mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre là et justement le pire en plus c'est que Sweet Leaf c'est même pas le nouvel accordage je crois que c'est l'accordage standard celui-là mais le son est tellement lourd non il est descendu moi je me disais ah oui d'accord en fait t'as l'impression qu'ils ont passé t'as l'impression qu'ils ont passé un titre du précédent album au ralenti en fait qu'ils l'ont passé qu'ils l'ont passé en VG33 que c'était un single je serais pas étonné qu'il y ait des gens qui soient allés vérifier leur platine la première fois je suis pas à la mauvaise vitesse parce qu'il n'y a pas un réglage à faire parce que ça sonne je pense comme t'as rarement entendu un truc c'est paranoïe trempé dans la mélasse j'ai fait une blague sur les réseaux sociaux hier juste avant qu'on enregistre l'émission avec les objets les plus lourds de l'univers et j'ai mis Master of Reality en dernier et en fait je pense même encore aujourd'hui pourtant il y a eu des tonnes et des tonnes de trucs lourds qui sont sortis il y a eu le drone il y a eu le Doom qui sont arrivés il y a eu Sun et leurs concerts absolument inécoutables qui sont arrivés après ça mais même encore aujourd'hui tu écoutes Master of Reality comme ça au milieu d'une setlist de plein d'albums de styles différents mais ça reste encore un des albums les plus lourds que tu peux écouter t'es saisi par l'accordage forcément tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce machin qui est beaucoup plus lourd que ce qui sort à côté je me suis sûrement planté parce que moi j'ai noté que l'accordage baissait sur Children of the Grave Lord of the Hills World et Into the Void ou Sweetly je pensais qu'il était en standard moi Sweetly même quand je joue sur ma guitare tu as raison tu as raison pardon quand je joue en standard sur ma guitare j'ai l'impression que c'est le même accordage que l'album pardon ouais c'est vrai et c'est pour ça que c'est impressionnant parce que tu dis putain c'est la lourdeur mais elle est dans les doigts de Tony en fait oui parce qu'au final l'album est produit de façon uniforme donc il y a quand même même sur des titres comme Solitude ou Embryo même si ça reste léger il y a quand même encore une lourdeur dans la production qui rend ça épais c'est un magma sonore alors tu avais dit Mathieu dans la précédente émission que en fait ce choix de prod alors peut-être qu'on pourrait y revenir après le track by track mais en tout cas ça s'entend dès le premier morceau c'était en fait un choix volontaire pour faire en fait l'inverse de Paranoïde en fait pour faire un album moins commercial quoi oui il y avait un côté chez eux ils voulaient plus comme ils l'ont dit ils voulaient plus avoir des gens qui sont pas fans de leur musique mais qui viennent pour se trémousser sur un single donc ils ne voulaient plus de single en fait en plus ils se sont fait un petit peu snobber par les élitistes du milieu ils se sont fait un peu enfin les élitistes du hard rock de l'époque trouvaient ça vraiment honteux qu'ils aient un single dans le top c'est une chanson pop voilà c'est ça et ils se sont fait vraiment snobber j'ai oublié le nom du mec là le mec qui tenait la radio et le grand manitou de la radio rock à l'époque en Angleterre qui était plutôt sympa avec eux et qui les a snobés à partir du moment où ils ont eu le single parce qu'en plus les journalistes ils ont très mal c'est pas John Peel je crois pas mais John Peel lui il est snob plus tard il est snob plus tard après Master of Reality quand ils ont vraiment du succès parce qu'il est comme ça lui aussi oui bien sûr non je crois que c'est un autre nom mais ça doit être dans le micro il faudrait que je regarde mais c'est vrai que ils ont comme les journalistes en plus vivent très mal le fait d'être passé à côté de Black Sabbath que le groupe ait énormément de succès alors qu'eux n'ont pas écrit une ligne avant donc du coup ils le payent toute leur carrière on reviendra après sur la réaction de Lester Banks à Master of Reality ah bah justement c'est intéressant c'est intéressant bon donc Sweetly voilà évidemment gros morceau morceau énorme de la carrière de Black Sabbath qui marche très bien morceau qui du coup a été repris par tout le monde et de différentes façons puisque la thématique drogue fait que tu vas retrouver ça dans des samples de hip hop notamment le plus connu c'est les Beastie Boys évidemment tu vas avoir toutes les scènes Death Stoner évidemment qui vont se coller des reprises en tous les sens t'as un zilliard de zilliard de reprises je sais pas si vous voulez en citer en particulier et attends il existe moi je vais citer une reprise qui est en fait une nouvelle version par Sabat parce qu'en 80 on en reparlera dans l'épisode sur Evan NL mais il y a une version avec Dio il existe une version live avec Dio de cette chanson qui a pas duré très longtemps dans la setlist en 80 je pense qu'il a dû détester l'idée de chanter ça il a dit qu'il a dit qu'il a choisi cette chanson je sais même plus pourquoi il faudra qu'on revérifie pour l'épisode sur Evan NL mais il existe donc une version avec Dio de Sweetly qui est pas mal d'ailleurs mais tu sens qu'il aime pas vraiment chanter cette chanson t'imagines chanter l'apologie de la drogue et tout avec Dio Joe il s'en est mis bien dans la gueule aussi oui mais après il y avait un côté lui il avait chanté sur les dragons rainbows and dragons c'est ça donc dans les reprises Cannibal Corp ça fait une reprise assez littérale avec leur son à eux du coup ça fonctionne sur le côté avec un gros sous-accordage une grosse voix grâce ça marche mais bon elle apporte rien ce qui est intéressant c'est de savoir que la chanson Give It Away des Red Hot Chili Peppers à la fin il y a le riff dedans le motif de guitare reprend Sweet Leaf que je n'avais jamais remarqué avant c'est cette chanson pourtant je l'ai écoutée et donc les Beastie Boys c'est aussi drôle parce qu'on parlait de Led Zepp leur chanson Rhythm and Stealing Rhythm and Stealing qui a donc Sweet Leaf en riff qui sert de pattern enfin de boucle de riff en fait simplement de beat voilà il y a aussi pardon avec leur chanson je vais recommencer avec leur chanson Rhythm and Stealing qui a comme riff comme boucle de guitare celle de Fleet Leaf a comme beat l'intro de Wendell Evey Bricks de Led Zepp et en fait ça fait presque ça fait presque un mashup après avec des paroles rapées dessus qui fonctionnent extrêmement bien parce qu'évidemment il y a un groove dingue parce que Wendell Evey Bricks c'est une des chansons les plus grooves de l'histoire je pense du rock en tout cas après il faut aller dans le funk je pense pour trouver le plus groove et avec ce riff presque hypnotique en fait presque rave party ça fonctionne très très bien et après vous trouverez des tonnes de versions en reggae j'ai trouvé un groupe de punk espagnol qui chante en espagnol qui reprenne le truc tout en espagnol ça c'est marrant on n'est passé pas loin que ce soit une chanson d'amour au tout départ puisque Ozzy c'est ce qu'il voulait faire et tu dis le truc qui part en ode à la weed et qui devient le truc d'une génération tous les groupes de stoner et forcément Electric Wizard sur Legalize Drugs and Murder qui reprend déjà la pochette de l'album mais qui commence le morceau par un mec qui tire sur un bong pour faire un écho à la toux de IOMI et puis qui finit le morceau en répétant 50 fois Children of the Grave donc tu dis le truc c'est les mecs ils ont vraiment c'est ces deux une obsession pour sa batte comment ? une obsession tous les groupes de stoner ont joué ce riff cette pochette et celle de volume 4 sont les deux pochettes les plus parodiées je pense de l'histoire de la musique rock en tout cas il y a aussi qui a un goût qui s'appelle Whitpecker qui a fait son petit chemin dans le stoner qui en fait une très bonne version extrêmement planante extrêmement cosmico-droguée avec même il y a une énorme distorsion même sur la toux du début donc je la conseille et voilà après il y en a un milliard amusez-vous amusez-vous achetez toutes les versions de Sweet Clip c'est assez drôle voilà et évidemment je pense le morceau mais j'en reparlerai parce que j'aurais fait une synthèse de tout ça plus tard le morceau introductif au stoner donc des 60 ans après pour toujours After Forever ouais chanson d'amour toujours chanson d'amour toujours en effet un morceau passionnant sur plein d'aspects After Forever du coup qui est un titre que Guizor a écrit il l'a dit alors au départ il dit que c'est surtout pour mettre fin à la controverse autour du satanisme donc c'est un morceau qui parle ouvertement de chrétienté de religion et de de l'importance de la religion aux yeux de la personne qui s'interroge parce que les paroles en fait ce sont surtout des interrogations elles sont fortes elles sont fortes les paroles elles sont très fortes il y a des choses très fortes de dites je pense que ce sont des gens comme toi qui ont crucifié le Christ voilà il accuse en fait c'est vraiment alors il accuse parce que la personne qui met en scène en fait s'interrogeant il l'a dit il l'a révélé qu'en 2015 donc il a mis beaucoup de temps à le dire en fait ça parle des tensions entre catholiques et protestants en Irlande c'était ça son ça l'a traumatisé parce qu'on l'a déjà rappelé on l'a évoqué brièvement lors des deux précédents épisodes mais donc Geyser est d'origine irlandaise et catholique et catholique donc forcément il est catholique et du coup tu ajoutes ça avec Ayumi qui a des origines italiennes par sa famille qui sont des immigrants italiens donc ils sont catholiques aussi donc en fait on a deux membres du groupe qui sont catholiques je ne sais pas si Osborne et Ward étaient pratiquants mais du coup ils devaient être deux faits les quatre sont catholiques mais les deux autres sont un peu moins croyants et on était moins élevés dans la religion je ne savais pas que Osborne et Ward étaient catholiques aussi c'est marrant que tu pointes le fait que Ayumi est catholique parce qu'au tout départ la paternité du texte lui a été attribuée par erreur et je ne trouvais pas ça je me suis dit peut-être qu'il a juste écrit celui-là mais je me suis dit après tout ça peut coller bon en fait non c'est bien Geyser qui l'a écrit c'est une erreur c'est Geyser et donc du coup Geyser était insupporté parce qu'il était vraiment vraiment croyant et vraiment dans l'idée que Dieu était amour et que l'importance de la religion sur Terre c'était d'apporter en fait la paix et la fraternité et donc le fait que des gens croyant au même Dieu avec une petite astuce qui fait qu'il y avait des choses sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord pouvaient s'entretuer ça lui était littéralement insupportable non non parce que justement ce qui est très intéressant j'avais retrouvé une interview donc c'est Tony Ayumi dans Sounds donc septembre 71 qui dit nous en fait nos concerts on les fait pour que les gens puissent sortir de leur corps tout le mal et all the evil il dit vraiment et ils ont un espèce ce côté tu dis ils ont ce côté un peu à l'époque sur les photos beaucoup de photos pas promo mais des photos un peu en tournée Geyser il a un magnifique t-shirt avec le Christ un cercle avec le Christ il affiche complètement le truc surtout qu'ils en ont marre des problèmes avec les satanistes et même les anti-satanistes des deux côtés on en revient à ce qu'on disait précédemment dans l'épisode sur Paranoïde c'est qu'il y a un côté se protéger contre les forces du mal un côté apotropaïque dans la musique de Savat et que justement d'autres groupes un peu à la même époque comme Pentagram ça c'est Olivier qui en parlait voilà vous les mettre en avant également c'est-à-dire que à force de parler des forces du mal pour s'en protéger on finit par croire que tu les aimes bien c'est ça et ce qui est très drôle c'est qu'ils font ça ils font tous ces efforts pour se sortir de ce truc parce qu'ils ont quand même des problèmes vous en avez parlé dans l'épisode précédent les mecs qui viennent faire des mecs noires devant l'horloge qui me foutent du sang on en parlera plus tard je pense mais Ayomi passe pas loin de se faire assassiner enfin planter à la fin d'un concert en 72 et tu te dis et en même temps Warner Bros aux Etats-Unis communique avec une affiche avec un démon qui regarde un disque le Master of Reality c'est le diable tu te dis ça doit vraiment ravir le groupe alors moi il y a une question que je voulais poser à Mathieu qui connait plus de choses que moi malgré tout c'est une question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse encore aujourd'hui alors que je suis extrêmement fan et que je connais plein de choses sur ce groupe c'est pourquoi Master of Reality qu'est-ce que ça veut dire ? alors il y a moi j'ai trouvé nulle part la réponse à ça moi ma théorie mais je je le dis maintenant c'est pas grave ma théorie c'est que ça a été un mix entre le Lord of This World la chanson et le fait que c'est prononcé dans les paroles mais qu'il voulait aussi faire un clin d'œil avec la distorsion de la réalité la drogue etc et que Master of Reality mixait les deux d'où l'évolu de fumée sur le logo je suis complètement d'accord ça colle complètement il y a un parallèle religion et weed parce que pour moi c'est les deux mamelles de cet album en fait on va être sur il y a des déclarations d'amour dans cet album autour de la spiritualité la religion ou l'idée de l'élévation et l'élévation par la drogue et voilà et peut-être qu'In To The Void va être la synthèse de tout ça et c'est marrant parce qu'on a eu ce débat avec Mathieu il n'y a pas si longtemps quand je disais que Geezer c'était un hippie et que Mathieu me disait ouais mais Sabat c'est pas un groupe de hippies c'est justement le contraire mais en même temps c'est l'album sur lequel je crois il y a le plus de fois le mot love il est partout ce mot et il dit vraiment c'est un album sur l'amour vraiment je pense on en parlera sur Children of the Grave mais voilà il dit il faut ramener l'amour enfin là c'est un vrai hippie même dans le j'ai vu dans le tout programme de la tournée Master of Reality ça parle d'amour enfin ils sont vraiment là dessus à ce moment là en tout cas Geezer Geezer était le plus hippie des quatre de toute façon voilà c'est ça moi je suis d'accord que c'est presque c'est sûrement leur album le plus hippie et en même temps c'est l'album des accordés l'ours à race c'est ça qui est drôle donc voilà mais bon c'est voilà c'est c'est mais ils ont dû jouer aussi du fait que Master of Reality plein de gens allaient penser que c'était le diable enfin forcément alors du coup ça nous permet d'aborder pour la première fois dans cet album parce que j'ai cru comprendre en regardant un peu la disco c'est le plus mais le retour des fameux titres fantômes oui mais attends après après d'accord là si tu veux si tu veux tu peux dire oui parce qu'à la fin d'After Forever il y a quand même The Elegy qui est déjà une espèce de doutro un peu inexistante enfin qui est la fin du morceau et ça c'est la seule que tu vas retrouver à peu près partout c'est la seule qui a survécu et moi je n'ai découvert son existence que seulement il y a quelques jours en fait moi je connaissais la track list en 8 titres pareil classique tu vois qui finit par Sweet Leaf enfin qui commence par Sweet Leaf qui finit par Into The Void et les trucs genre Elegy Death Mask Step Up et tout je ne savais même pas que ça existait ça on en parlera à une track by track pour pas trop se mélanger sur After Forever j'ai encore pas mal de choses à dire parce que tu parlais du fait de régler les problèmes avec le satanisme mine de rien ça marche parce que les sataniques disent bah là il y a trahison d'ailleurs ça leur est tellement insupportable qu'ils disent qu'ils ont été possédés par la chrétienté qui a comme eu un envoûtement par le catholicisme qu'en fait ce sont des satanistes qui se sont fait rattraper par Dieu alors que bon bref quand tu ne veux pas voir la réalité c'est en déla mais ce n'est pas pour autant que ça règle tous les problèmes parce qu'il y a une phrase en particulier qui est would you like to see the pope on the end of the rope donc ça veut dire veux-tu voir le pape au bout d'une corde pendu au bout d'une corde voilà qui forcément va déclencher l'ire de pas mal de responsables religieux notamment aux Etats-Unis alors que clairement sorti de son sens bah il t'a pendre le pape et donc ça peut exciter tout le monde mais alors la chanson clairement si tu prends ce qu'il y a avant après est-ce que tu crois vraiment que tu vas rester dans ta tombe après la mort enfin en fait ça parle de délation c'est encore Black Sabbath c'est encore Black Sabbath qui essaie de jouer sur qui essaie de jouer sur l'ambiguïté parce que ça rapporte le public je suis même pas sûr qu'il cherchait à jouer sur l'ambiguïté que pour moi cette phrase là en fait elle est sur les embrouilles en fait en Irlande et qu'une certaine partie de la population ne veut pas en notre place c'est exactement ça il se doute quand même ça parle d'actualité il dit le journal en fait quand tu vois je suis même pas sûr quand tu remets ça dans le contexte irlandais en plus avec le background familial de Giza ça prend tout son sens parce qu'en fait would you like to see the pope on the end of the rope en fait c'est une parole de catholique irlandais qui s'adresse à un unioniste un unioniste nord-irlandais protestant et du coup qui lui dit mais qu'est-ce tu veux tu veux pendre le pape en fait ça c'est des paroles de papistes c'est des paroles de papistes et qu'il a pu entendre à un dîner de famille et donc ça prend tout son sens donc c'est pas du tout une parole sataniste ou quoi que ce soit et ça a l'or à foutu un bordel le texte est tellement fort dans l'ensemble quand j'ai découvert l'album quand j'étais plus jeune tu vois moi je pensais que Black Sabbath était un groupe qui parlait de satan et t'entends ça tu parles moyennement bien anglais et tu entends juste ça tu te dis bah ouais c'est des satanistes qui veulent pendre le pape c'est ça c'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être un peu joué sur l'ambiguïté après le texte c'est sans équivoque d'ailleurs il a été repris par Striper Striper aurait pas repris le morceau s'il savait il y avait quelconque ambiguïté là où moi je crois pas qu'il ait consciemment joué sur l'ambiguïté c'est qu'il avait l'obsession à ce moment-là de sortir des embrouilles satanistes oui on le verra d'ailleurs mais peut-être que je me trompe non non moi je pense que c'est vrai mais le titre Master of Reality Lord of this World ils se disent quand même s'il y a un petit peu d'ambiguïté on est pas mal quand même oui oui peut-être peut-être et donc cette chanson l'auteur d'un livre chrétien donc Matt C. Paradise qui a écrit Satanisme and heavy metal de Confusion Continues propose la théorie à laquelle moi j'adhère quand même pas mal qu'After Forever est la première chanson de métal chrétien et tu parlais de Striper tout à l'heure c'est en effet une chanson ouvertement chrétienne qui dit que la religion c'est important tout ça mais on peut enfin oui mais alors là je mets une nuance enfin le métal chrétien on peut déjà le voir sur Black Sabbath le morceau titre ouais il y a ce côté oh no please god help me c'est déjà du métal chrétien sur certains aspects c'est vrai il y a ce côté exorcisme en fait j'ai l'impression que c'est After Forever que les groupes de métal chrétien par la suite ont mis en avant on va dire et tu parlais à Sean Striper qui l'a repris j'avais d'ailleurs une question parce qu'il y a un groupe néerlandais si j'ai pas de bêtises il s'appelle After Forever oui c'était le groupe de Florian Senne c'était le groupe voilà et est-ce que c'est un groupe de métal chrétien non pas du tout il est très spirituel mais il est versé sur des trucs type méditation bouddhisme tout ça il est plutôt là dedans d'accord mais en tout cas il y a des spiritualités parce qu'ils sont nommés comme ça pour cette chanson là donc il y a quand même en tout cas un truc autour de l'affiliation de l'amour et de la spiritualité oui ça c'est vrai tout à fait probablement et moi ce que j'aime beaucoup donc si ça vous va sur les reprises de ce morceau là la reprise la plus connue qui est sur Nativity in Black celle de Biohazard et moi je la trouve absolument géniale je pense qu'elle fonctionne presque à un côté second degré parce qu'il y a certaines phrases un peu d'élévation qu'ils vont chanter à la hardcore comme ça absolument génial donc elle fonctionne de toute façon c'est le chant qui fait toute la différence parce que la musique c'est complètement la même oui la musique c'est la même mais ce qui est génial avec ce morceau c'est que l'intro de After Forever elle a été totalement pompée par The Rembrandt pour le morceau I'll be there for you qui est le thème du générique de la série Friends ah putain et encore l'autre jour je le dis à ma femme parce que je me suis remis évidemment ma femme elle mange du elle mange du Master of Reality à tous les repas je le mets sur la platine à chaque fois qu'on mange et l'autre jour après elle me fait putain depuis que tu me l'as dit j'entends que ça et a priori ce serait volontaire j'ai pas cherché très loin mais j'ai cru voir quelques articles dessus où les mecs disent ah oui on aime Black Sabbath donc ouais ah ouais à ce point là c'est comme quoi le rayonnement de ce groupe jusqu'à Friends Friends une série dans laquelle Tom Selleck joue un amoureux de Monica et de moustache tout comme Tonya Yomi et qu'elle avait exactement ça que je disais ça qu'elle a la moustache et qu'elle a la moustache ok on passe à Embryo ouais Embryo on va faire très court sur Embryo parce qu'elle est très courte c'est donc une aération de 26 secondes l'idée c'est bah voilà on vient de se prendre deux pavés donc on ouvre un peu la fenêtre on aère un quart d'heure selon les mesures gouvernementales et donc c'est un interlude d'acoustique ce qui est intéressant là dedans c'est qu'il y a un côté un peu musique dissonante un peu musique d'église c'est inspiré d'une gigue médiévale c'est inspiré d'une gigue médiévale alors évidemment jouer sur une guitare électrique donc ça donne un côté quand même enfin voilà on n'est pas sur le folk de Led Zeppelin 3 mais c'est Ayumi qui s'amuse avec sa guitare et justement alors ça on va peut-être développer un peu après mais comme c'est Ayumi qui a commencé à prendre en main la production et à s'amuser un peu avec des effets et que du coup il y a ces interludes un peu d'aération en fait il expérimente des choses donc t'as d'un côté Embryo qui reprend des petits des petits gimmicks de musique médiévale ensuite on y reviendra mais il y a Orchide qui est quasiment une pièce classique voilà et donc il y a ces influences en fait qui montrent que Ayumi en fait avait une vraie culture musicale que c'était pas juste un blouseux c'était aussi un gars qui écoutait du classique et du coup Embryo c'est le début de ça c'est le début en fait du raffinement guitaristique de Ayumi qu'on pouvait déjà percevoir sur Paranoïde Olivier en avait parlé mais là ça franchit un échelon au dessus c'est à dire que vraiment Ayumi montre que c'est un excellent guitariste c'est pas simple à jouer ce qu'il joue c'est vraiment c'est complexe et là vraiment ça s'exprime pleinement et tu sens effectivement le mec qui était en studio et qui s'éclatait à faire de la guitare et moi je la mets en parallèle Embryo avec la pièce qu'il a composée la chorale qu'il a composée pour l'église de Birmingham en 2017 je trouve que c'est presque les prémices à ce moment là c'est vrai l'embryon de ce qu'il va faire voilà je retombe sur mes pieds comme ça et qui nous amène tranquillement à Children of the Grave énorme pièce de cet album énorme pièce de la discographie de Black Sabbath en tant que chanson en tant que riff en tant que parole en tant que héritage enfin tout Ozzy Osbourne d'ailleurs qui dit moi je me souviens de rien de cette session là mais je me souviens quand même on a enregistré une putain de chanson incroyable qui est Children of the Grave qui je crois est sa chanson favorite qui l'a été un moment de tous les temps enfin de tout de la discographie de Black Sabbath pendant très longtemps c'est celle qui ressortait toujours en tout cas c'est dans ses favorites et pendant un moment ça a été à partir de cet album là elle est sur toutes les 7 listes absolument toutes ah bah oui d'accord elle sort plus jamais c'est une chanson qui est de cette importance là d'ailleurs si tu vas sur Spotify voir les groupes les morceaux les plus écoutés de Black Sabbath elle est dedans elle est dans les 5 mis en avant avec celle des 2 premières c'est vrai c'est vrai que sur la tournée elle est jouée plus de 30 fois de même que Sweet Leaf d'ailleurs c'est beaucoup beaucoup plus que tous les autres alors moi je vais Children of the Grave elle est très très connue j'avais des petites remarques à faire sur Children of the Grave bon déjà alors je pense que je pense que je pense que nos auditeurs ont remarqué que c'est une des 2 influences qui nous ont conduit à nommer ce podcast de la sorte puisqu'il y a 2 chansons dans la discographie de Black Sabbath qui s'appelle et Children of the Sea sur Heaven and Hell ce qui fait qu'on a décidé assez logiquement d'appeler le podcast Children of the Sabbath mais aussi accessoirement et là on va boucler la boucle avec le précédent album et ce sera un des points qui moi me permettront de dire que en fait Master of Reality même si c'est le début de quelque chose notamment dans la production c'est aussi la fin d'une époque puisque c'est le dernier album avec Tom Allom et Roger Bain à la prod mais c'est aussi la troisième partie en fait de cette trilogie de chansons dont les deux premières étaient anti-militaristes et du coup anti-guerre du Vietnam enfin en tout cas chansons écrites en réaction à la guerre du Vietnam qui a eu lieu enfin qui a toujours lieu d'ailleurs au moment où l'album sort mais on est en 71 et en 71 on l'avait dit dans le précédent épisode en fait les troupes américaines sont déjà en train de partir du Vietnam et en fait on est dans on est sur le désengagement et la désillusion on est sur le désengagement et en fait dans ce que les américains appellent de Vietnamization c'est à dire que en fait les américains demandent aux vietnamiens du sud de reprendre le conflit eux-mêmes et donc ils restent comme conseillers techniques etc mais il y a de moins en moins de soldats américains sur place et en fait déjà là sur le texte on part plutôt sur la menace nucléaire alors justement en fait c'est oui et non c'est à dire que la menace nucléaire de toute façon elle s'est exprimée pleinement dans Paranoïde mais en fait Children of the Grave déjà quand tu lis les paroles au premier degré et que tu sais que tu connais pas le contexte tu te dis bon bah c'est juste une chanson anti-guerre et anti-politique etc mais en fait c'est la conséquence en fait de tout ce qui a été raconté sur Warpigs et sur Hand of Doom c'est à dire que la chanson en fait c'est une chanson un peu révolutionnaire c'est à dire que ça dit aux gens nous on a comment dire on a souffert parce que voilà ce qui se passe autour de nous c'est horrible etc on veut pas se laisser faire par les politiques blablabla donc il y a un peu une thématique un peu un peu voilà anti-politique un peu bidon tu vois mais en fait c'est la conséquence de ce qui s'est passé c'est à dire que la guerre a eu lieu il y a eu des tonnes de jeunes gens qui sont morts bah maintenant il faut se révolter contre les élites qui nous ont envoyé au front c'est ce qui est important dans le un peu bidon que tu dis c'est à dire que pour moi il y a un step up énorme en matière de parole sur cet album là et notamment Children of the Grave en est un exemple c'est à dire qu'on n'est plus dans le un peu facile un peu bidon de les méchants CEH1 etc on est sur une élévation de l'idée de la guerre avec justement le point de vue des enfants et de tu parlais de révolution et de chaque génération doit se révolter et contre celle d'avant a sa révolution a sa raison de se soulever et la thématique de la guerre va être en filigrane sur pas mal de chansons et la thématique de l'élévation spirituelle intellectuelle et sur un peu aussi toutes les chansons et pour moi vraiment une tout de voile vient fermer ce chapitre entier qu'est l'album et moi c'est la chanson là qui pour moi notamment plus jeune mais encore maintenant on va dire un peu révolutionnaire dans l'âme en tout cas un peu écorché révolté c'est une chanson qui m'est très importante parce qu'elle dit elle crie d'ailleurs Ozy dit que c'est un peu leur tant qu'on pogne qu'à eux elle crie génération quelque génération que tu sois révolte-toi pour moi la phrase la plus forte de tout le texte c'est montre au monde que l'amour est toujours vivant c'est vraiment le truc de les mecs faut qu'on reparture des bonnes basses sinon on est foutu du coup c'est la chanson qui clôture en fait la trilogie la trilogie Vietnam en fait c'est marrant parce qu'après ça tu vois on part sur volume 4 qui est un album beaucoup plus coloré on va dire mais c'est le coloré en blanc coloré en blanc voilà mais c'est le comment dire j'ai un peu l'impression sur certains aspects que c'est un peu la fin du Black Sabbath sérieux en fait tu vois cet album c'est à dire qu'il y a ces thématiques il y a encore même d'un point de vue thématique en fait on est encore sur les mêmes thématiques que Paranoïde c'est à dire qu'il y a encore les thématiques un peu gays enfin il y a de l'occultisme il y a de la religion et il y a encore du politique et de la science-fiction sauf que voilà il y a eu un progrès dans la production etc. qui va amener le groupe à d'autres horizons musicaux et toxicomanes mais comment dire voilà Children of the Graves c'est un peu la fin d'un cycle tu vois c'est pour ça c'est pour moi leur album le plus spirituel pour ça je parlais d'élévation c'est l'album c'est l'album de la maturité le troisième le gros clifton qui se vérifie c'est pour le coup pour plein de raisons c'est un album on en parlera lors de la réception qui est l'album préféré d'à peu près tout le monde chez les musiciens du groupe c'est des musiciens importants Bill Ward dit que c'est son préféré Bill Ward, Deezer disent que c'est leur préféré en même temps Bill Ward on n'en a pas parlé mais sur Children of the Graves il est juste phénoménal quand on te dit que Bill Ward est un mauvais bâtard on t'a envie de dire écoute Children of the Graves il ferme ta gueule personne ne dit ça personne ne dit ça attendez c'est plein de gens qui disent ça non non c'est que quelqu'un ait vu un mauvais concert de Bill Ward pas de problème il y en a eu des tonnes mais Bonham aussi si on est sérieux sur la fin de sa carrière et encore lui il aurait eu 30 ans de carrière de plus on aurait pu encore plus trouver des mauvais concerts mais par contre on ne peut pas dire que c'est un mauvais bâtard surtout pas Aujourd'hui on peut dire que Bill Ward est un mauvais compositeur parce que quand on voit ses morceaux solo c'est l'enfer mais par contre à l'époque en tant que batteur en tant que performeur c'est magistral Et sur Tear of the Grave sa prestation est évidemment incroyable alors il y a ce que Thomas l'a retenu c'est la force percussive de ses descentes de Tom en fait qui passe en plus en stéréo d'un côté et de l'autre mais ça c'est aussi beaucoup dû à Roger Bane donc il y a pas mal d'instruments de percussion qui étaient disponibles dans le studio et donc il joue certaines parties en overdub en fait où il fait des descentes de Tom et Roger Bane le passe en stéréo qui est incroyable ce qui fait que t'as l'impression que ça tournoie et que ça t'entoure et c'est une idée absolument géniale et incroyable mais qui est vraiment plus de Bane que de Bill Ward mais moi ce que je trouve que Bill Ward c'est absolument incroyable c'est quand même son pattern aussi et la cymbale quasi constante c'est à dire que si vous écoutez Chill of the Grave il y a de la cymbale tout le long qui rythme le truc il n'y a pas un moment où il n'y en a pas quoi et ça avec en plus donc le côté très martial de ces percussions rend le morceau enfin la partie batterie elle est héroïque sans être très complexe mais de toute façon cet album c'est la fête des cymbales et des percussions justement de là jusqu'à sabotage en matière de cymbales Bill Ward justement tu parlais du côté martial tu sais tout le côté comment dire certains gimmicks qu'on a pu voir dans le métal à partir des années 80 notamment dans le trash etc avec ce côté qui a été repris du punk etc mais qui voilà ce côté un peu bourrin en fait des morceaux de métal je trouve qu'on voit alors on a toujours dit Symptome of the Universe c'est un des premiers morceaux de thrash etc mais je suis désolé quand c'est Children of the Grave on est déjà un peu dans le thrash dans la façon de jouer on dirait un peu du Metallica 15 ans avant mais complètement moi j'ai pris des notes pour préparer l'émission et le premier truc que j'ai écrit pour Children of the Grave c'est annonciateur du thrash pour moi c'est le premier morceau de thrash la riff c'est complètement du thrash on est vraiment dans le début du métal au sens propre du terme et puis si on parle de thématique le côté le micro des enfants de la révolution de la révolte du peuple face aux angoisses nucléaires etc c'est les premières thématiques thrash en plus c'est du nucléaire assaut avant l'heure ouais c'est ça j'adore j'adore nucléaire assaut je voulais le caser ici le thrash les débuts du thrash sont assez passionnantes après il y a des trucs à chourir évidemment mais après c'est un style moi je pense qui s'essouffle qui évite dont tu fais vite le tour mais tu prends une bonne dizaine d'albums du début du thrash c'est passionnant c'est fascinant donc voilà Approaching of the Grave donc qu'est-ce qu'on peut dire la pochette du single peut-être on peut en parler rapidement je ne sais pas s'ils ont eu leur choix là-dessus mais elle est extrêmement littérale du coup elle a fait un peu de chipos en gros une photo tombe avec une poupée dessus je pense que le morceau mérite mieux que ça voilà mais bon les singles je pense que Black Sabbath s'en foutait pas mal à la fin de ce morceau c'est un morceau qui aurait été repompé par Danzig pour son morceau Am I Demon Am I Demon je suis allé l'écouter je ne trouve pas ça vraiment flagrant ah tiens j'avais oublié un erratum que je voulais faire au début de l'émission mais du coup comme tu parles de Danzig tu me permets d'en parler j'avais dit que Danzig avait repris la chanson c'était End of Doom ben en fait la chanson effectivement c'était sur l'album Skeletons et en fait c'était pas End of Doom c'était N.I.B mais il avait bien repris End of Doom lors d'un autre album bon voilà c'était pour le petit détail mais je me rappelais qu'il y avait cet erratum en tout cas pour Am I Demon je trouve pas ça archi flagrant je peux voir une inspiration mais de là à dire que c'est pompé Am I Demon c'est pompé sur plein d'autres choses c'est pompé sur des trucs de Diamond Head enfin il y a des ben ouais en fait c'est ça Am I Evil ouais enfin il y a plein il y a plein d'inspiration à ce moment là chez Danzig ben après on peut parler de Children of the Damned de Maiden ouais ben là c'était là c'était aussi un nom de un nom de film d'horreur aussi donc il y a Children of the je crois que Dickinson avait dit quand même qu'ils avaient pensé à Sabat quand même ah bah de toute façon ils ont repris ils ont une grosse influence Sabat effectivement Maiden et du coup Dickinson a repris Sabat il y a un break du coup sur Children of the Grave évidemment vous l'avez tous entendu vous l'avez tous noté qui inventent le doom après avoir inventé le stoner deux chansons plus tôt là on est d'accord que le break c'est le doom voilà et donc après après cet énorme morceau qu'on vient de se prendre arrive Orchid l'aération suivante magnifique Orchid j'adore ce morceau Orchid alors ouais du coup c'est marrant parce qu'il y a un truc qu'on pourrait faire aussi on pourrait carrément y consacrer un épisode entier sur les groupes qui ont été influencés par Sabat jusque carrément dans leur nom mais il y a donc on avait parlé d'After Forever qui est un groupe de power metal néerlandais mais il y a aussi Orchid qui est un groupe de doom qui a beaucoup cartonné dans les années 2010 il y a carrément un groupe pour chaque titre il y a un groupe qui a pris chaque titre pour faire un nom de groupe j'ai vérifié le groupe Orchid est complètement dévoué à Master of Reality j'ai vérifié donc il y a évidemment des groupes qui s'appellent Sweet Leaf After Forever on l'a dit Embryo il y a ce qu'il n'y a pas ici je crois que c'est Lord of This World et Chirna of the Grave mais sinon tous les autres il y a plein de groupes qui portent ces noms là et dans Volume 4 c'est encore plus génial ah oui dans Volume 4 c'est n'importe quoi mais bon donc Orchid second intermède donc là c'est le solo dont on en avait parlé qui s'appelait Au Quarde qui avait été joué parfois sur la tournée précédente qu'est-ce qu'on peut dire sur ce morceau tu l'as dit c'est du néoclassique il y a un petit côté oui c'est de la guitare classique c'est de la guitare classique en fait on dirait des exercices des exercices qu'écrivaient les musiciens classiques pour se déler les doigts alors beaucoup de gens trouvent qu'il y a un parallèle avec le prélude numéro 1 un do majeur de Bach moi je trouve pas vraiment c'est juste des enchaînements d'arpège mais je trouve pas que ce soit le même mais par contre c'est vrai qu'on dirait du Bach il y a un côté Bach prononcé et c'est mélancolique c'est magnifique en plus c'est parfaitement placé juste après t'es pris le pavé dans la gueule t'as ça t'es une espèce de remontée un peu vers le ciel là c'est ce morceau je le trouve vraiment incroyable il a complètement réussi il a complètement réussi à faire ce qu'il voulait parce qu'il le disait en interview il a dit moi j'ai mis ces trucs là c'était pour rendre les morceaux lourds encore plus lourds et ça marche il y a un truc qu'on n'a pas dit c'est que Orchid est le début de la phase 2 donc en fait on vient de se manger la phase 1 ou avec tous ces pavés dans la gueule et là on commence la phase 2 où il y a quand même des choses assez impressionnantes qui arrivent après par ce petit intermède mais qui en fait est un début de phase donc il faut s'imaginer que c'est le début si tu prends l'album dans le mauvais sens tu commences par ça c'est vrai que la première fois tu découvres comme ça je pense qu'aucun de nous l'a découvert sur Vinyl mais c'est vrai que tu dois te dire putain qu'est-ce qu'on m'a gravé le mauvais truc et après et après arrive donc Lord of This World alors je voudrais juste finir sur Orchid un tout petit truc bon évidemment on a oublié de citer Opes mais le premier album d'Opes s'appelle Orchid et on sait tous pourquoi mais surtout surtout enfin il faut réécouter l'introduction de Fight Fire with Fire de Metallica c'est des gros gros fans de Blas Abbas et je pense que je pense qu'il y a quelque chose l'intro de Fight Fire c'est Orchid j'avais pas fait j'avais pas fait de rencontre moi je pense qu'il y a quelque chose ouais effectivement et donc tu disais ça amène à Lord of This World Lord of This World qui est l'antithèse c'est l'antithèse de Children of enfin c'est l'antithèse de comment ça s'appelle de de After Forever c'est le morceau inversé quoi je suis pas du tout d'accord alors moi moi je pense que ça a une résonance pour moi ça parle toujours de catholicisme je dirais pas l'antithèse mais ça a une résonance alors Lord of This World déjà ça me permet de parler de Geezer parce qu'on a parlé de Geezer parolier mais on a pas parlé du son de la basse sur cet album qui est quand même phénoménal je sais pas comment je pourrais le décrire parce qu'il est à la fois un peu claquant très groove et avec un petit crunch il est mais si il est mixé à la perfection il est mixé est-ce que c'est pas le meilleur mix de basse existant quoi il y a moyen il est délicieux d'ailleurs quand tu écoutes les versions récentes qu'ils ont jouées dans les années 90 sur la tournée Réunion ou même récemment dans les dernières tournées avant qu'ils se séparent t'entends la basse ultra bien mixée avec leur mix récent et tu te rends compte à quel point c'est ouf et comment dire à l'époque comment dire quand il balançait ces lignes de basse mais les gens avec ce mix là qui était déjà pas mal pour l'époque ont dû se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de sortir le côté abyssal de la basse c'est la basse métal on était déjà dans une autre dimension on était déjà à l'intérieur du vide et d'ailleurs si on écoute la démo sur la démo c'est doublé avec du piano je vais pas tenuer la guitare slide et je suis content qu'ils se soient débarrassés du piano parce qu'on perdait de la lourdeur je pense qu'ils ont dû se dire putain ça envoie du lourd on va virer les artifices effectivement on pourra revenir là-dessus quand on fera les différentes versions mais sur la version Deluxe de 2010 il y a les démos qui pour certaines ont été enregistrées au début de l'année 71 2009 la version pas 2010 non non 2010 en fait ce qui est sorti en 2009 c'était Paranoid la version Deluxe de Paranoid et la version les albums ensuite ils ont enchaîné avec la version Deluxe de Black Sabbath 1 et ensuite Master of Reality je me rappelle parce que c'était l'époque où je commençais à acheter des disques en fait et je suivais les sorties de ces trucs-là semaine par semaine il y aurait peut-être un errata parce qu'il me semble qu'aux Etats-Unis c'est ça en 2009 et du coup effectivement sur le deuxième disque il y a Lord of This World la version originale où il y a du piano et de la slide et alors moi je les ai réécoutés à fond encore une fois des dizaines de fois hier soir je trouve quand même que le piano donne encore plus de lourdeur à la chanson je trouve que ça ils auraient pu la sortir comme ça ça aurait été très bien peut-être que j'ai été influencé par le fait que je connais trop la version originale mais moi je me suis dit justement c'est un exemple tu vois on en parlait tout à l'heure du fait que encore une fois ils ont un 24 pistes ils pourraient en foutre des caisses et en fait ils en ont retiré ils ont enlevé des trucs ils ont essayé de faire un truc qui te prend et qui est assez minimaliste en fait pour vraiment s'orienter autour du riff et de la basse on n'a pas parlé de la batterie mais le jeu de cymbales et de percussions sur Lord of this world il est complètement incroyable c'est vraiment Bill Ward est au top du top je pense que cet album avec un petit coup de piano sur Lord of this world et un petit coup d'autre chose et un into the void qui fonctionne un peu moins parce que le pattern a choisi finalement et pas celui-là ça aurait pu tout changer à la couleur de l'album et faire un truc beaucoup moins bien et moi je trouve qu'ils ont bien fait de ne pas le garder même si elle est bien et que je suis content que cette démo existe je préfère le morceau tel qu'il est là vraiment et alors du coup ça va être ce qui était très intéressant c'est ce que disait Gabriel sur les paroles moi pour moi Lord of this world c'est encore c'est le pendant de After Forever ça parle encore de catholicisme ça parle encore de foi il n'est pas du tout pour moi c'est pas du tout il y a des gens qui ont pris ça pour de l'invocation de démons de un truc à la gloire de Satan pour moi c'est tout l'inverse en fait c'est ambigu comme d'habitude par contre comme d'habitude c'est ambigu parce qu'ils jouent sur l'ambiguïté tu le devines dans leurs interviews même d'époque ils se plaignent un petit peu qu'on les prenne pour des satanistes mais en même temps ils savent très bien que c'est ce qui leur amène de la pub du monde justement en relisant le livret de la Deluxe dedans il y a une phrase de Geyser qui dit c'est notre chanson c'est notre seule vraie chanson sataniste Lord of this world il le dit texto il le dit à ce moment là mais moi j'y vois un petit pic un petit pic voilà c'est une blague dans la chanson satan n'est pas nommé et donc c'est le refrain Lord of this world evil possessor Lord of this world is your confessor now moi avec l'ensemble des paroles avec l'ensemble de la thématique comme je disais de l'amour de l'élévation de tout ça qu'il y a sur cet album là moi j'y vois comme une suite logique en fait de tout ça qui est le Lord of this world est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment satan est-ce que c'est il met derrière satan non mais est-ce qu'il met derrière satan la guerre le capitalisme la pollution toutes ces thématiques qu'on va retrouver et les gens en fait qui habillent la planète notamment si tu fais raisonner avec into the void en fait ce qui va être dit c'est qu'il faut quitter et ce qu'il faut garder donc voilà en fait pour moi Lord of this world c'est satan et l'argent et le capitalisme c'est le monde qui est en train de se détruire par ça et quand tu vois la toute fin du texte quand tu le vois vraiment à la toute fin du texte quand il dit tu tournes de mon côté avec tout ton avidité pour l'argent et ta fierté mais quand ça va être ton tour de mourir est-ce que tu vas te tourner vers moi en fait Guiseur met en garde il fait les gars à la fin vous allez payer et c'est pour ça que pour moi c'est pas une chanson satanique pour moi je l'analyse comme ça pour moi c'est une chanson qui capitalise ouais mais il y a toujours ce côté il y a toujours cette ambiguïté qui est commerciale en fait c'est ça et puis parce que c'est sa façon d'imager les choses c'est à dire que satan il est dans la guerre il a été dans la guerre il a été chez les riches qu'envoient les pauvres il est dans le capitalisme il est dans la pollution il est dans même dans Iron Man t'as l'histoire l'idée d'un robot extrêmement fort qui veut sauver la planète mais qui finalement la détruit elle est dans cette imagerie qu'il utilise pour parler de choses plus actuelles ou plus politiques qui fait que tu peux vite être confusé on va dire confusionné c'est encore plus français un astrof confusion mais voilà musicalement vraiment mortel au niveau des paroles ça fait sens ça fait suite et ça rebondit complètement avec After Forever elles sont peut-être pas miroir mais en tout cas elles se répondent elles se répondent dans ces thématiques de religion de comment dire de le fait de payer je trouve plus les mots mais le fait de payer de payer un moment ou un autre le karma tu vois le jugement dernier il y a une certaine symétrie en fait entre les deux faces quand tu regardes bien c'est à dire que After Forever et Lord of This World sont les deuxièmes titres de chaque face ensuite on part sur une chanson un peu plus calme en brio solitude et ça finit par une espèce de chanson synthèse Children of the Grave sur la face A Into the Void sur la face B tu vois il y a quand même vraiment une symétrie en fait dans la présentation c'est carrément symétrique en fait pour moi je trouve des 8 premiers albums avec Ozzy je trouve que Master of Reality c'est le plus parfait en termes de de composition le plus abouti des 8 on n'a pas parlé des refrains c'est le meilleur intrinsèquement c'est pas mon préféré mais c'est le meilleur intrinsèquement la créativité d'Ozy sur les lignes vocales le refrain de Lord of This World celui de Sweet Leaf j'entendais quelqu'un l'autre jour qui parlait de cet album et qui disait cet album n'est pas facile d'accès il n'y a rien à chanter je fais mais mec moi les refrains j'ai le chantage 24 ils sont Sweet Leaf Lord of This World c'est ultra accroché je peux tenir des heures sur Into the Void mais on va en reparler juste après et donc sur le côté est-ce qu'il sait chanter ou pas on parle de Solitude 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 c'est clair Planète Caravane en plus abouti exceptionnel exactement Planète Caravane en plus abouti c'est exactement comme ça c'est évidemment une réponse à un miroir à Planète Caravane mais c'est ça en plus sur Planète Caravane il se cache derrière des effets parce que je pense qu'il n'a pas encore totalement confiance en sa voix là il est frontal il est parfait et alors j'ai découvert hier pareil en révisant mes notes que en fait Solitude avait un titre de travail qui était Changing Phases donc la chanson ne s'appelait pas Solitude à la base ça je ne le savais pas et c'était une chanson d'amour je crois mais là où ça permet tu disais quoi pardon Guillaume ? je crois que c'était une chanson d'amour au départ que Ozzy voulait en faire une chanson d'amour mais je n'en suis pas certain ça reste quand même une chanson d'amour même si elle est plutôt désespérée et pour moi il y a une grosse résonance avec Changes sur la lune oui clairement clairement effectivement donc voilà il y a un point à faire pour moi le fait comme tu dis fermer un chapitre en rouvrir une autre Solitude c'est le rebond planète caravane et alors Solitude Mathieu ça va me permettre de placer un de mes groupes préférés que toi tu détestes qui est Ulver puisque donc Ulver groupe expérimental norvégien donc qui comme ça qu'un sait a commencé en jouant du black metal et qui maintenant fait de l'électropop et en fait sur leur album Shadows of the Sun voilà sur Shadows of the Sun qui est un de leurs meilleurs albums qui est l'album qui m'a fait aimer ce groupe là il y a une reprise de Solitude donc qui est jouée encore plus de façon encore plus dépressive donc avec la voix de Christopher Rigg qui est extrêmement riche beaucoup plus grave et qui en fait moi me file des frissons chaque fois que je l'écoute et en fait c'est marrant parce qu'elle est extrêmement fidèle à la version de Black Sabbath mais en fait elle pousse le délire beaucoup plus loin et en fait c'est marrant parce que moi j'écoute souvent les deux versions en parallèle et je trouve qu'en fait les deux versions me font le même effet c'est à dire que l'effet qui moi m'a fait aimer cette chanson qui est donc dans la version d'Ulver en fait je le retrouve dans la version originale même si c'est joué de façon un petit peu plus voilà un petit peu plus archaïque en fait en termes de production mais l'effet est le même c'est à dire qu'il y a cette espèce de comment dire de nostalgie tu vois d'un homme qui parle de la femme qui l'a quittée etc et du coup il se sent seul et il déprime et en fait ça s'étend au monde entier c'est à dire que cette chanson parle de dépression de dépression sentimentale et vraiment moi elle me fait toujours le même effet que ce soit la version de Black Sabbath avec Ozzy ou la version d'Ulver et puis ce qui est marrant c'est qu'Ulver elle a reprise très très fidèlement même des loupes de flûte parce que la flûte de Tony Iommi c'est la trompette il y a de la trompette oui d'ailleurs c'est un jazzman norvégien dont j'ai oublié le nom mais je le redirai lors du prochain épisode qui est très connu qui joue de la trompette sur ce morceau là donc vraiment sur la version d'Ulver sur la version d'Ulver donc du coup ils ont vraiment ils ont vraiment peaufiné leur reprise ils ont apporté quelque chose de nouveau mais vraiment ça reste assez fidèle à l'original et je te dis c'est une chanson vraiment qui te transporte c'est vrai qu'elle est très réussie cette reprise tout en étant pourtant pas super aventureuse très fidèle mais il y a un truc qui se passe il y a la même quelque chose moi je la trouve pas si mal pour être honnête je la trouve bien même si j'aime pas l'Ulver voilà mais Tony Iommi pour la flûte a priori il a été inspiré par son passage dans Jet Rotul il pensait à Jet Rotul à ce moment là quand il a écrit la ligne de flûte comme on disait dans le premier album il y a encore des traces du passage de Iommi dans Jet Rotul même jusqu'à assez lointain dans des périodes un peu plus lointaines mais là on est quand même presque deux ans après si je ne m'abuse non quatre ans après le passage 68 68 61 mais quatre ans c'est pas si loin tu vois c'est clair et voilà du coup ça nous amène à l'intérieur du vide déjà petit truc à noter aussi c'est la première chanson qui n'a pas la même signature rythmique que les autres on était jusque là toujours en 4x4 ou en 8x8 cette chanson elle est en 6x4 elle a un rythme un peu particulier qui n'a pas été entendue avant ça chez tu parles de Solitude là ? chez Sabat oui Solitude elle a un côté presque valse en fait sur son rythme et moi je trouve que le chant de Ozzy je le redis je pense que si ce morceau sort sans le nom Black Sabbath genre Ozzy qui prend un pseudo de chanteur folk irlandais les gens sont fous et disent que c'est le nouveau Buddy là franchement je trouve que la performance elle n'est minimisée que parce que c'est Ozzy et qu'on a 30 ans de frasques derrière surtout à une époque où on ne peut pas on ne peut pas corriger ton chant en studio parce que là là ça ne triche pas alors justement dans la version de Lux il y a une démo de Solitude où il chante je crois avec un accordage différent et Ozzy est beaucoup moins beaucoup moins sûr de lui parce que bon c'est une démo et effectivement c'est pareil que pour c'est pareil que pour sur le premier album où on a les démos qui permettent de comparer les versions où clairement ils ont gardé la meilleure version ils ont gardé la version où sa voix est extrêmement juste et où il est sûr de lui alors peut-être qu'il y a des coupes je ne sais pas mais c'est vraiment c'est la meilleure version en parlant de coupe et de meilleure version et de difficulté à enregistrer passons au dernier morceau Into the Void où alors là ça a été la misère c'est un morceau énorme c'est un morceau exceptionnel mais ça a été une galère pour le groupe notamment pour Bill Ward et Ozzy Osbourne chacun avec ses problématiques voilà ça part d'un gros riff énorme riff son de basse de mammouth on est sur un truc pour moi c'est le tonneur metal on a parlé stoner c'est le stoner et puis le riff du break vers 3 minutes c'est du sludge c'est complètement du sludge c'est a yet god tous les groupes qui veulent sonner lourd dans les années 90 de toute façon ils l'ont repris c'est aussi simple la liste elle est abyssale et donc le premier à galérer là-dessus au départ c'est Bill Ward Bill Ward il ne trouve pas le pattern qui va bien ça le rend fou mais ça le rend fou il veut quitter le studio il refuse d'enregistrer l'album le morceau je veux dire ça le rend complètement dingue alors que ce qu'il fait de tu au final est quand même assez génial c'est absolument génial mais ça veut du temps à venir voilà et puis derrière t'as Ozzy qui est incapable de trouver une ligne une vocale enfin ni Ozzy ni Gizart non mais en plus il n'arrive pas à la chanter le Rocket Engine c'est bon c'est ça après ils se disent bon bah on va suivre le riff en fait ça fait partie de ces chansons qui vont moquer Ozzy par la suite en disant en disant voilà il ne fait que suivre le riff alors ce n'est pas vrai il ne fait pas que ça mais là il le fait précisément et je pense que c'est la meilleure idée vu la lourdeur du riff il ne faut pas il y a une autre ligne mélodique mais c'est comme pour Iron Man c'est ce qui fait que le morceau est aussi lourd et accrocheur bien sûr mais après donc il galérait de fou et là ça a été dû phrase par phrase avec Gizart en face dans la cabine d'enregistrement qui lui dit là tu dis Rocket Engine même moi je n'ai pas y rêvé Rocket Engine burning fuel so fast up into the next qu'il zéblast c'est trop dur et elle est très très difficile à chanter et il y arrive d'ailleurs de façon monstrueuse je trouve mais après des milliards de pistes et il se fout bien de sa gueule visiblement de ce que dit Ayumi ils se sont bien moqués de lui forcément parce que c'est comme ça qu'on aide quelqu'un à tirer le meilleur alors moi c'est une chanson que j'ai reprise avec mon groupe on avait fait un medley où on avait calé en fait au milieu de Into the Void donc là où le moment où il y a une espèce de pont en fait on avait calé Wall a Lot of Love de Led Zeppelin et ensuite on reprenait sur la fin de Into the Void mais c'est une chanson effectivement qui a été tellement reprise bon on va peut-être revenir après sur certaines versions qui sont très connues qui ont été reprises notamment par je crois c'est Sandgarden je l'avais dit dans la précédente émission et j'aime pas la version de Sandgarden mais ouais c'est un morceau un peu synthèse et encore aujourd'hui pareil dans les 7 listes récentes quand ils ont commencé à ressortir cette chanson dans les années 90 où ils avaient un peu arrêté de la jouer alors il existe une version avec Tony Martin sur Cross Purpose Is Live que personnellement j'aime beaucoup parce que c'est le moment où cette chanson recommençait à être jouée et justement c'est là où on se rendait compte en fait que le sab est un groupe lourd parce que même Tony Martin qui pourtant a une voix faite pour chanter du power metal il peut chanter cette chanson lourd et ça sonne bien en fait lui il sait chanter vraiment il sait chanter pour moi c'est la version qui est sur Réunion où vraiment cette version me rend fou je suis capable de l'écouter des heures et des heures en boucle sans blasser avec leur raccordage fin 90 comment dire Into the Void bon je pense que les gens l'ont compris c'est une de mes trois chansons préférées de Black Sabbath avec All in the Sky et Neon Night parce que justement il y a ce côté c'est une chanson assez complexe au final on te l'a dit sur la composition ils ont galéré pour la caler mais il y a une espèce d'immédiateté dans ce qu'elle exprime c'est une synthèse de tout ce qu'ils ont raconté depuis trois ans sur trois albums donc du coup si toi t'avais envie d'enchaîner là-dessus pour moi clairement quand tu parles de synthèse elle clôt cette trilogie en reprenant un peu toute leur thématique et en amenant ça et donc en amenant ce qui arrive après parce que quand je parlais d'élévation en gros les paroles c'est la position c'est prendre le peu qu'il y a de bon sur Terre et partir dans l'espace avec pour créer autre chose en laissant la Terre s'auto-détruire de ces maux de ces maux humains et donc de laisser d'abandonner la Terre à Satan et de partir dans le ciel vers quelque chose de beau de pur et qui n'est qu'amour que tu peux voir d'un côté comme étant comme étant Dieu d'ailleurs il parle d'aller rejoindre Dieu finalement avec cette phrase qui aurait pu à mon avis faire encore plus polémique que le reste et freedom from the final suicide donc quand même la liberté par le suicide final et en même temps dans cette élévation et dans l'espace le cosmos etc et bien on peut complètement y voir la drogue aussi et ces produits qui vont te sortir de l'atrocité de la réalité mais ça on en parlera dans le passé tous les kiamés te le disent tous les kiamés te disent que ça leur permet de quitter le monde pourri soit parce qu'ils sont hypersensibles à ce qu'il y a autour de soi parce que clairement tu peux très vite si t'allumes le journal te dire qu'on vit sur un monde un peu pourri ou alors sur ta propre vie quand t'as toi-même la difficulté et ça ça amène déjà une transition en fait vers volume 4 c'est à dire le côté complètement drogué décomplexé quoi ouais là c'est une autre drogue 4 est composé par la cocaïne là on est encore sur la marijuana mais en tout cas cette élévation non non il est tellement c'est marrant parce que tu prends c'est un texte quand même de ce qui a été écrit en 71 et tu te dis bon Plastique Planète 95 il est à fond sur le même thème quand il fait son album solo mais je veux dire pour l'époque c'est quand même assez fort c'est pas forcément abordé par la c'est abordé par beaucoup de hippies tout ça ce genre de thème mais là l'idée de toute façon c'est foutu ça va cramer on laisse tomber les gens sont trop cons enfin c'est il y a vraiment quelque chose quand tu réécoutes en 2022 même tu repenses au film le truc dont tout le monde parle sur Netflix donc look up où tu dis où tu vois les mecs les ultra riches qui se barrent qui abandonnent la planète parce qu'ils sont en train de pourrir et qu'on est devenus trop cons et qu'on fait rien enfin il y a un côté je te dis on est encore dans la continuité un peu des thématiques misanthropes en fait de paranoïdes c'est à dire ouais ce côté la race humaine c'est pourri etc ce qu'il faut c'est se barrer et croire en Dieu il y a ce côté il y a ce côté misante en Dieu ou la drogue tu choisis ce que tu veux tu choisis ce que tu veux pour t'élever de ça c'est peut-être la même chose il y a un côté c'est peut-être la même chose il y a un côté nihiliste il y a un côté nihiliste misanthrope et cynique en fait et je te dis on est vraiment dans le post-hood stock on est dans l'après l'après Vietnam dans le côté putain les humains sont des gros cons et voilà nous ce qu'on veut c'est se barrer là c'est plus give peace a chance c'est laissons la terre abandonner aux horreurs donc à Satan aux riches aux pollueurs aux méchants aux politiques à tous ces gens qui sont en fait critiqués depuis trois albums et partons avec le peu avec les enfants avec les idées d'amour avec l'idée de Dieu avec l'idée de la drogue avec ce que tu veux pour s'élever dans les airs et créer un autre ailleurs quelque part on est bien au-delà du truc de mais tu vois on est bien au-delà du délire de science-fiction je pense que Black Sabbath moi je me suis rendu compte parce qu'en fait avant d'être à fond dans le métal moi j'étais à fond dans la scène punk hardcore old school et je me suis rendu compte qu'en fait Black Sabbath c'était un groupe qui avait quand même eu une grosse influence sur les punks beaucoup plus que les autres groupes de hard rock j'en dis Purple ou Led Zeppelin c'était les démonstratifs Black Sabbath c'est ceux en fait qui parlaient de la guerre qui parlaient de la mort etc et donc il y a eu beaucoup de groupes de punk au début des années 80 qui justement assumaient d'être influencés par Sabbath je pense à Discharge par exemple ce genre de groupe où il y avait cette influence de la période des débuts de Black Sabbath je pense en plus sur cet album je pense qu'ils sont très fiers de leur texte et qu'ils ont envie de les porter parce que c'est la première fois qu'ils sont imprimés bien lisibles derrière pour que même si tu ne l'achètes pas tu le prends tu lis tu vois ce qu'il y a dedans je pense que Guiseur commence à vraiment avoir confiance en lui et à se dire bon là les gars je vais envoyer du lourd alors du coup peut-être qu'on peut Mathieu si tu veux on peut peut-être aborder le cas des 4 pistes fantômes que j'évoquais tout à l'heure en parlant de The L.A.G. juste pour finir sur Into The Void donc Into The Void quand même finit donc l'album Master of Reality finit sur la phrase donc make a home where love is there to stay peace and happiness in every day donc le message final est quand même finalement très positif quand on parle de Sabbath voilà et donc oui voilà l'album là est terminé et il y a donc des histoires de ghost track encore qu'on a vu popper notamment via internet donc celui qu'on trouve un peu partout entre parenthèses c'est The Haunting pour After Forever et il existe The L.A.G. The L.A.G. pour After Forever The L.A.G. pardon et donc il en reste d'autres c'est The Haunting pour le chuchotement à la fin de Children of the Grave Step Up au début de Lord of This World et Death Mask pour l'intro d'Into The Void et c'est là que tu vois qu'ils ont pris des titres moins cons que pour Paranoid c'est un peu moins c'est pas tu sais pour Paranoid les titres en rajouté c'était des jeux de mots un peu idiots là c'est un peu plus tu vois qu'ils sont plus sérieux dans leur truc c'est ça mais est-ce que vous savez le pourquoi du comment ou est-ce que vous voulez que je vous dévoile c'est des bunkages de fou que j'ai trouvé ah d'accord moi je pensais que c'était comme pour Paranoid c'est pour le marché américain pour que ça fasse un album avec plus de morceaux et donc pour les droits et compagnie et puis que ce soit reconnu comme un album oui mais alors pourquoi 4 alors que 2 auraient suffi ah bah ça je sais pas ça je sais pas et bien voilà en fait donc pour les 2 premiers albums ils ont rajouté à chaque fois 2 titres pour faire 10 là Warner leur a dit c'est pas forcément nécessaire on va passer outre ça vous êtes installés alors moi j'ai pas l'exacte connaissance que la loi a changé ou quoi ça j'ai pas réussi à trouver mais en tout cas donc voilà je remercierai après la personne qui a débunké tout ça mais par contre ils se sont rendus compte d'un truc en regardant leur paycheque venant des Etats-Unis c'est que tous les morceaux déposés aux Etats-Unis plus tu déposes de morceaux plus ça rapporte d'argent proportionnellement c'est ça c'est les droits donc ils se sont dit on va déposer 4 morceaux de plus mais Warner leur a dit faites pas les cons comme on les a pas c'est n'importe quoi donc nous on veut pas donc ils ont dit à Warner on le sort sans ces morceaux en plus juste The Haunting tu vois pour faire 9 mais que ça fasse pas 8 par rapport à la règle des 10 mais d'être pas loin par contre on va trouver deux presses américaines qui sont la presse Pitman et la presse Terre Haute qui se trouve Terre Haute dans l'Indiana et Pitman dans le New Jersey qui pour les pressages locaux vont les presser avec les 4 pistes fantômes et c'est ce disque là qu'on va déposer là où il faut déposer c'est à dire que je ne dise pas de bêtises chez Al Leonard qui est le groupement la banque de publication américaine de tous les titres en fait de musique l'équivalent en fait on va dire de l'Assassin à l'époque là-bas enfin du droit déposé donc c'est là-bas qu'ils ont déposé le disque avec les 4 pistes en plus ce qui leur a permis de toucher plus de tunes donc il n'y a que 2 pressages plus une cassette 8-track sur lesquelles tu peux trouver ces trucs là ce sont les pressages du Pitman et du Terre Haute qui sont donc de la côte Est américaine et la seule solution si vous voulez savoir le séquençage exact de ces morceaux fantômes c'est d'acheter le Al Leonard Songbook Express de Black Sabbath et encore aujourd'hui si tu l'achètes aujourd'hui et réactualisé avec tous les morceaux de Black Sabbath tu as le séquençage exact de ces 4 pistes fantômes mais les pressages où ils apparaissent ça doit valoir super cher oui ces pressages là sont très recherchés donc ce sont des pressages de la côte Est de second pressage 71 même pas le premier second pressage 71 donc c'est des pressages qui sont extrêmement rares mais moi j'ai découvert l'existence de ces titres fantômes il y a seulement quelques jours il y a même encore un certain temps je pensais qu'il n'y avait pas de titres fantômes sur Master of Reality en fait si tu sais pourquoi parce que pour les deux premiers albums comme ils étaient sur toutes les versions américaines le moindre américain qui l'a posté sur YouTube ou quoi tu les avais ces trucs là il fallait que ça soit un ricain qui avait cette version qui l'a gardé qu'on n'a pas racheté une autre depuis et qui habitait soit dans l'Indiana et qui a chopé le deuxième presse le collector que ça doit être ça c'est fou mais est-ce que le pressage avec Masters of Reality c'est si collector que ça avec le S le S à Masters parce qu'il y a une erreur d'impression ce qui montre que les gens les mecs n'avaient pas tous compris ce que voulait dire le titre ils ont dû penser que le groupe parlait d'eux-mêmes j'ai même trouvé un article dans Circus Magazine de 71 où ils appellent l'album Masses of Reality et donc Masters avec un S of Reality d'ailleurs c'est le nom d'un groupe le groupe de Christos qui est rock un peu en tout cas qui a frayé avec le Stoner au tout début puisque c'est lui qui a produit Kaios après c'est pas vraiment Stoner mais bref les fans de Stoner écoutent Masters of Reality et donc là il y a un S évidemment ça vient de Salat également voilà si on parle des pressages un peu spéciaux alors déjà parlons peut-être de la pochette rapidement parce que la pochette elle est importante pour une raison claire c'est que les deux premières pochettes de Black Sabbath Black Sabbath n'a pas eu son mot à dire et pour celle d'après ils ont dit là on veut quand même faire quelque chose et notamment assumer puisqu'on est connu qui on est et ce qu'on a à dire donc comme tu l'as dit il y a les paroles de l'autre côté et le nom et le nom de l'album en gros sur la pochette il n'y a donc que ça dans une typographie qui deviendra mythique puisque ça devient celle du logo de Black Sabbath et celle du Stoner globalement je veux dire c'est quand même la typo qu'on va retrouver le plus souvent enfin moi c'est la typo que j'utilise pour mes podcasts annexes c'est la typo importante et le disque est embossed comme on dit sur le premier pressage c'est à dire en relief donc c'est vraiment l'idée d'être vu de dire qu'on est suffisamment connu pour ça que les gens viennent pour Black Sabbath ils ne viennent pas en se trompant de groupe ils ne viennent pas pour l'occultisme ils viennent parce que le groupe et la qualité de la musique est reconnue et donc c'est mis en gros et ce qui rend cet album extrêmement collectible que les gens ont envie et moi le premier de collecter c'est évidemment le fait qu'il existe des tonnes de variations de couleurs sur les lettres donc le plus connu évidemment c'est en gros dans les tons violets et noirs qu'on va retrouver sur la plupart des presses américains et européens et après il y a des tonnes de pressage et de couleurs différentes avec je pense une petite dédicace au pressage même brésilien le pressage brésilien il est fabuleux qui est complètement fou parce que tu as des couleurs fluos dans tous les sens il est de toutes les couleurs guerre jaune rouge bleu ça n'a aucun sens mais moi je voulais vous demander un truc sur le pressage original est-ce que c'est parce que je l'ai là sous les yeux et en fait moi est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est comme ça quand il est sorti c'est-à-dire que le titre de l'album on le voit à peine il est vraiment on voit vraiment le Black Sabbath bien en violet mais le noir finalement même on voit que sur les versions suivantes il y a des contours sur les lettres et je me dis est-ce qu'ils ont voulu faire un truc est-ce que c'est un jeu un peu sur Master of Reality tu le vois pas vraiment bien il faut que tu passes tes doigts pour le voir est-ce que c'était vraiment pour attirer c'est la lumière qui le révèle parce que comme il y a sur le pressage original il y a le contour il y a légèrement des côtés d'une autre couleur il y a un pelliculage le relief fait que il y a un pelliculage c'est ça le mot quand tu le passes à la lumière en fait ça ça apparaît de plus en plus net il y a un truc aussi assez intéressant avec le premier pressage anglais qu'a priori tu as aussi c'est qu'il s'ouvre comme une enveloppe sur le dessus donc c'est le seul pressage avec le repress record store day de 2017 si je ne dis pas de bêtises qui donc a un réplica donc c'est exactement la même chose puisqu'ils ont copié le disque à la seule différence que le disque est violet au lieu d'être noir et donc il s'ouvre sur le dessus comme une enveloppe ce qui était quand même assez classe je ne sais pas si c'est unique mais en tout cas c'est unique moi je n'ai aucun autre vinyle comme ça je n'en connais aucun autre comme ça non plus donc voilà il s'ouvre comme une enveloppe et c'est ce qui fait que le first press UK de Black Sabbath avec poster et sûrement avec certains pressages japonais le disque le plus rare et le plus recherché en tout cas et puis avec le fameux swirl dont on a déjà parlé en privé mais le liner sleeve avec le logo vertigo et là qu'on retrouve sur les premiers pressages anglais de premiers albums donc voilà ça nous permet d'aborder un peu vite fait du coup on va le faire maintenant la question des multiprééditions donc comme on l'a expliqué du coup il existe des tonnes et des tonnes de versions donc c'est un des albums de Black Sabbath qui a été le plus réédité dans des versions donc du coup parfois avec des pochettes cheloues comme le pressage brésilien mais il y a aussi des versions avec le logo Master of Reality en orange qui est derrière toi il existe une fameuse version coréenne je crois avec la pochette est blanche toi tu l'as je crois cette version avec le logo bleu et puis la pochette est blanche c'est très drôle elle est très marrant on dirait que c'est dessiné à la main c'est évidemment en fait c'est un le mec a récupéré un album l'a redessiné lui-même a mis les lettres correctement et donc c'est évidemment un bootleg dans le sens où il n'y avait aucun droit qui était prêt c'est payé dessus pour les musiciens ou pour le label par contre il y avait des droits qui devaient être payés à l'état coréen et donc vous trouverez un timbre amende prouvant que chaque album a été acquitté de la taxe sur le rond à l'intérieur du film donc il y a un timbre fiscal coréen de poser ce qui rend cette version assez facile et puis alors après il y a eu du coup la version néo-zélandaise avec le logo blanc qui est assez joli aussi qui est argenté on va dire argenté et alors du coup il y a eu je crois que c'est un des premiers albums de Black Sabbath qui a été réédité en CD dans les années 80 à partir du moment où le CD se démocratise il existe des versions CD un peu pourries mais moi celle que j'ai c'est la version de 2004 où il y a du coup alors c'est les fameuses versions Castle Sanctuary où il y avait déjà les premiers remasters CD à peu près corrects là il y a le logo gris qui du coup en fait vu que c'est une pochette toute plate ils peuvent pas reproduire le relief de la version originale ça a été reproduit sur d'autres versions CD après donc ça c'est une version où il n'y a aucun bonus tu vois c'est vraiment c'est basique de chez basique mais justement à partir de 2010 il y a eu la fameuse Deluxe donc qui est là que je vous montre qui est en CD où là le logo Master of Reality est violet oui il est violet également il est violet je retrouve sur les les pressages les second pressages le troisième pressage américain alors du coup comme c'est la seule qui existe en vinyle avec du coup parce qu'il y a les bonus dessus les fameux bonus donc il y a aussi la version voilà il y a le logo violet aussi sur le sur le double vinyle et donc en fait pour le moment nous n'avons pas pour le moment nous n'avons pas de super Deluxe Master of Reality je pense qu'il faudra que ça sorte c'est là je l'attends je l'attends mais déjà on attend celle du premier album moi je guette régulièrement je guette de savoir laquelle ils vont sortir parce qu'ils les sortent un peu dans le désordre ils ont sorti Technical Ecstasy tu te dis mais pourquoi ils ont sorti cet album maintenant parce qu'il est génial oui moi j'aime beaucoup aussi mais l'ordre dans lequel ils sortent les super Deluxe c'est un peu étrange mais en même temps celui dans lequel ils ont sorti les Deluxe début des années 2010 c'était un peu étrange aussi ils ont commencé par Paranoid après ils ont fait Black Sabbath et Master of Reality et ensuite ils ont sorti un peu tout ce qu'ils pouvaient comme ça les arrangés mais du coup la version Deluxe de 2010 de Master of Reality c'est celle qui est à ce jour la version la plus complète quand on s'intéresse à la réalisation de cet album au making of de l'album le livret est passionnant le livret est très très bien et surtout il y a des photos des photos un peu uniques et notamment il y a cette fameuse interview que je trouve géniale la fameuse interview dans le Melody Maker je crois que c'est 71 ils ont reproduit une interview complète enfin c'est pas une interview c'est un article qui s'appelle Sabbat Days où il raconte il y a un journaliste qui raconte en fait quand il a croisé les mecs de Sabbat en tournée et il dit des trucs assez improbables je ne vais pas trop revenir dessus mais il commence la fin de l'article commence par lot of money it's obvious that Sabbat are making a lot of money et ensuite il enchaîne sur les bagnoles de IOMI où il dit IOMI c'est acheter une Aston Martin et bientôt il y a une Lamborghini qui arrive et là il dit déjà et c'est marrant parce que cet article dit déjà IOMI est le cerveau du groupe et c'est vraiment lui qui gère au sein des 4 membres qui gère l'aspect business etc mais du coup c'est une version qui est très intéressante et j'espère que la Super Deluxe il y aura ces démos là où du coup dedans il y a des versions instrumentales et il y a notamment pour la première fois en CD et en vinyle parce qu'il y a la version vinyle Weevil Woman la chanson qui n'a pas survécu à l'enregistrement mais qui existe en version studio et donc la fameuse version de Lord of This World avec du piano et la version démo de Into the Void qui s'appelle encore Spanish Seed où il y a donc du coup des paroles alternatives beaucoup moins où Ozzy chantait enfin Ozzy fait des pains de chant il n'est pas ultra juste mais où du coup ils n'avaient pas vraiment peaufiné le texte encore mais c'est marrant d'ailleurs parce que sur Spanish Seed en fait les gens qui fuient la Terre ils vont vers la lune alors que sur Into the Void ils vont vers le soleil tu vois il s'est dit bon en fait le soleil c'est mieux que la lune bah ouais ouais Masson Fréditti il sort le 21 juillet 71 pour la première fois il sort donc au niveau mondial c'est à dire qu'il n'y a pas deux sorties différées puisque puisque maintenant ah donc c'est sûr ça parce que j'avais un doute moi là dessus il sort de façon mondiale des deux côtés et le groupe est à ce moment entourné aux USA parce que clairement l'Amérique devient leur marché prioritaire donc donc ils sont énormément là-bas et et donc l'album sort alors qu'ils sont entournés aux USA et il sort le 21 juillet 61 c'est ça c'est ça 21 juillet 61 donc le jour de la naissance de Charlotte Gainsbourg qui a écrit un album qui s'appelle Rest comme par hasard et non blague à part c'est marrant parce que le mec Jim Smithson quand il essaye de leur décrocher un contrat il va voir un mec qui bosse pour Vertigo et le mec à ce moment-là j'ai oublié son nom je suis désolé mais le seul truc qu'il a réussi à vraiment bien faire marcher c'est Je t'aime moi non plus de Gainsbourg qui a marché à fond en Angleterre et du coup ça m'a fait marrer que Master of Reality je sors le jour de la naissance de Charlotte Gainsbourg c'est le seul fait notable que j'ai trouvé Charlotte Gainsbourg que j'ai croisé dans le métro parisien il y a 10 ans j'étais super content de croiser une célébrité donc la réception est excellente tout le monde adore tous les critiques non je me trompe pas dans le Melody Maker par exemple ils disent qu'à part l'introduction acoustique de Sweet Leaf donc vous remarquez d'ailleurs qu'une telle chose n'existe pas mais c'est comme ça qu'ils le disent cet album n'est rien d'autre qu'un complot contre toute tentative visant à promouvoir la musique hard dans le New Musical Express il se trompe pas par contre il parle bien d'Orchid mais comme passage acoustique et ils disent que c'est le seul truc qui sort de la similitude du reste des chansons qui se ressemblent tous dans The Village Voice il parle d'exploitation bêtasse et amorale de la musique voilà et on peut en trouver pas mal ça colle avec un truc j'ai vu une chronique où ils disent ils disent que l'album est bêtement agressif stupide sinistre et odieux c'est pas mal évidemment cet enfoiré de Lester Banks qui est jamais le dernier pour le mépris de classe commence quand même un petit peu à retourner sa veste à dire qu'en fait bon bah dans leur domaine c'est des nuls mais dans leur domaine ils sont pas si mauvais c'est ça à la fois il leur dit bon il y a les MC5 les gars et là par rapport au MC5 c'est du pipi de chat mais en même temps ils disent c'est leur meilleur album ils disent le rock'n'roll a toujours été du bruit et Sabat a bouilli ce bruit pour en tirer son essence résineuse c'est marrant parce que c'est assez quoi ça correspond assez bien à la définition de l'album en fait ouais c'est ça d'ailleurs on parle de bruit mais on a oublié de mentionner tout à l'heure que Warner Bros communique sur le groupe plus brillant que Led Zeppelin ce qui ne plaît pas du tout à Black Sabbath et il leur demande de retirer cette communication puisque eux ils sont amis avec Led Zeppelin et qu'ils veulent pas d'histoire c'est ça donc il y a des panneaux publicitaires qui sont dans les journaux ou dans l'affichage qui disent voilà load up Led Zeppelin ce qui rend fou c'est assez magique quand même et tout le groupe en disant non non on fait pas cette pub là on essaye pas de monter un truc Led Zepp versus Sabat ce qui aurait été assez formidable finalement ça aurait été assez continué ce que ce soit le cas mais il y avait trop de respect pour Led Zeppelin et je pense trop à perdre d'aller sur ce terrain je pense qu'ils essayaient un peu de reproduire le délire Stones versus Beatles tu vois c'est à dire oui c'est ça c'est ça complètement et pour finir sur Lester Banks qui dit que les paroles sont plus construites qu'avant et que ça offre quelques réponses au cul de sac de paranoïde ce qui est à la fois pas faux et à la fois qu'il aille se faire cuire le cul Lester Banks il l'a fait très vite il l'a fait très rapidement oui c'est vrai donc voilà et donc les tournées les tournées suite à ça les tournées qui commencent en juillet 71 c'est ça le 2 juillet à Détroit j'ai vu 57 concerts ce qui est quand même conséquent à l'époque il y a des dates aux Etats-Unis oui parce qu'effectivement ça c'est ce que j'allais dire la tournée elle est principalement aux Etats-Unis il y a moins de dates en Europe oui je te dis c'est leur marché il y a une trentaine de dates en Europe et en plus en Europe ils annulent parce qu'ils tombent malades ils font une fatigue nerveuse même si Bill Ward avoue quelques années plus tard qu'ils s'en foutaient surtout tellement plein dans le cornet qu'ils ne tenaient plus de doute moi j'ai vu j'ai regardé les dates avec qui ils ont joué il y a quand même des pareil comme dans Paranoïde il y a des ah bah là c'est énorme alors il y a une tournée surtout il y a une tournée avec Yes qui à l'époque cartonnait aussi il y a des dates avec Alice Cooper et alors surtout en gros c'est Black O'Carcon de ça c'est Alice Cooper la première tournée au moment de la sortie et alors surtout septembre 72 non pas 72 je dis n'importe quoi septembre 71 il y a le fameux alors ça j'ai noté ça il y a le fameux British Rock Meeting en Allemagne à Speyer enfin Speer en français ville que je connais bien parce que j'y suis allé il y a trois ans c'est une ville absolument magnifique tu vas parler de Rod Stewart et il y a encore Rod Stewart et The Faces alors je n'ai pas d'anecdote précise mais par contre j'ai le fameux l'affiche en l'occurrence où il y a donc il y a Rod Stewart mais il y a aussi Deep Purple il y a Flethwood Mac il y a des groupes anglais qu'on connait un peu moins genre Family tu vois qui est un pareil un groupe de la blouse il y a Rory Gallagher voilà il y a Rory Gallagher et il y a Fairport Convention qui était un groupe de folk anglais donc il y a vraiment un comment dire tout le il y a deux autres groupes absolument géniaux il y a Gentle Giant et Jerusalem et il y a Gentle Giant et Jerusalem donc il y a le meilleur du rocque britannique en fait ils ont croisé un paquet de beaux mondes parce que j'avais vu aussi que quand ils sont passés à Adelaide pour le Woodstock australien ils ont joué avec Fraternity qui était le groupe de Bon Scott futur ACDC donc ils ont vraiment tout le monde a côtoyé sa batte tout le monde les a vus et les connaissait à l'époque partout quoi partout mais par contre c'est là qu'on va arriver à quelque chose de très intéressant c'est qu'il est indiqué à beaucoup d'endroits et même dans le Mick Wall il est indiqué qu'ils ont joué avec Led Zeppelin les 10 et 11 septembre 71 à Syracuse et Rochester mais il y a un problème c'est que je me demande si c'est vrai parce que je suis allé chercher des coupures de presse de l'époque avec des live reports de ces fameux concerts et c'est quand même je trouve très étrange qu'aucun journaliste ne mentionne Black Sabbath surtout que dans les deux live reports de ces deux concerts il est bien précisé que Led Zeppelin a joué entre 2h30 et 3h donc c'est à dire leur set quand ils n'ont pas de première partie il y a les affiches il n'y a pas Black Sabbath dessus donc je commence vraiment à me demander si ce n'est pas une légende urbaine ce truc je n'ai pas vu beaucoup moi d'affiches Led Zepp Black Sabbath Deep Purple et Black Sabbath oui il n'y a pas de photos il n'y a rien je suis très circonspère Deep Purple ils ont fait plein de concerts ensemble mais Led Zeppelin je n'ai pas beaucoup d'infos non plus moi là dessus non et c'est pour ça que je pense que c'est peut-être une légende urbaine ce truc ou peut-être qu'ils auraient pu y jouer ils ont peut-être été approchés puis finalement ça ne s'est pas fait mais Led Zeppelin qui joue 3h et Black Sabbath a joué avant alors je me suis dit c'est peut-être un festival mais pareil j'ai vu des live reports il n'est pas fait mention d'un festival il est fait mention d'une tournée même sur le site officier de Led Zeppelin il est fait mention d'une tournée en tête d'affiche et eux-mêmes dans les notes ils disent un petit peu les trucs qu'ils ont fait ces jours-là mais ils ne mentionnent pas qu'ils ont vu Black Sabbath qu'ils ont joué avec Black Sabbath alors que c'est des potes à deux ça du coup on va lancer un appel aux auditeurs s'ils ont des infos là-dessus je suis très intéressé par ça qu'ils n'hésitent pas à nous le dire et on le débunkera lors du prochain épisode parce que du coup là en fait on arrive déjà à 72 c'est-à-dire que moi j'ai parlé là du festival en Allemagne à Speyer en septembre 71 mais du coup la tournée continue jusqu'à début 72 et mars enfin printemps de 72 ils retournent aux Etats-Unis il y a encore une tournée avec Yes il y a une date apparemment il y aurait eu une date apparemment avec King Crimson mais ça c'est pareil c'est pas sûr ça c'est à débunker alors juste avant février 72 il y a la tournée britannique avec Wild Turkey un groupe que je ne connais pas du tout c'est la tournée Jean-Joyer toi Mathieu tu dois sûrement savoir plus sur ce groupe parce qu'ils ont fait quand même pas mal de dates avec Wild Turkey et avec Sweat Hog aussi c'est un chouette groupe avec Sweat Hog Sweat Hog qui est un meilleur groupe moi je trouve j'aime beaucoup ouais ouais qui était plutôt intéressant et alors du coup alors là ça nous amène à la fin de la tournée on arrive en avril 72 où il y a ce fameux concert à Porto Rico du 3 avril 72 où là il y a une affiche absolument incroyable où il y a donc Alice Cooper il y a les Allman Brothers Allman Brothers il y a BB King il y a BB King sur l'affiche Billy Joel voilà il y a Billy Joel il y a Emerson Lake et Palmer qu'ils ont recroisé plusieurs fois et Sweat Hog encore une fois donc cette affiche ce concert à Porto Rico mais les gens qui y étaient sauf qu'il y a énormément parce qu'il n'a pas eu lieu et voilà le concert n'a pas eu lieu donc il a été annulé oui c'est sûr d'accord le truc qui est annulé il est complètement annulé c'est ça l'événement je crois que l'événement en entier est annulé oui à cause d'un problème parce qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre et ils n'ont pas été foutus de l'organiser propre avant je crois c'est dommage c'est dommage que ça n'ait pas eu lieu parce que l'affiche était dingue et ça même l'affiche est dingue donc ça ça a été annulé ainsi que donc les dates au Japon dont on a parlé oui voilà quand ils font le justement il y a des concerts annulés et recalés qui étaient des concerts parce qu'ils étaient malades et quand ils reprennent la tournée américaine donc c'est en février 72 ils font 31 concerts en 33 jours c'est juste ils ont deux jours de repos comme les cyclistes et c'est ça et je crois que c'est à cette période là qu'ils foutent le feu à la barbe de Bill Ward tout ce genre de délire et après donc ils essayent d'aller au Japon et puis c'est le moment que Dizer Butler commence à devenir fou et qu'il est le premier à se calmer sur la drogue parce qu'il dit qu'il n'en peut plus et qu'il va falloir qu'ils arrêtent parce qu'il se rend compte qu'il prend de la drogue pas juste pour être stoned et se sentir bien mais vraiment pour tenir le coup et assurer des concerts ça va nous amener à la fameuse anecdote du Enjoy Cocaine sur sa basse pour la tournée suivante ah oui sur volume 4 ça aura un rôle on en reparlera plus tard mais et on arrive à un point où Bill Ward quand même chope une hépatite B et passe à deux doigts de crever c'est là ils commencent à se dire c'est là qu'ils se disent oh là là en fait on va peut-être se calmer un peu parce qu'on est jeune et et donc pour se calmer une fois la tournée finie ils partent aux Etats-Unis pour pouvoir enregistrer prendre le temps d'enregistrer du coup l'album suivant mais on en parlera plus tard et donc évidemment on en parlera plus tard et on verra mais ils jouent déjà des morceaux ils jouent déjà des morceaux de volume 4 sur scène Snowblind et Tomorrow's Dream justement moi j'avais un petit point cette liste parce qu'il y a une setliste type en fait sur le site de Joe Ziegler la black-sabbat.com il a fait une espèce de c'est là où justement j'ai recalé toutes ces dates là où notamment il y a le concert à Porto Rico où il ne met pas justement qu'il a été annulé donc du coup je pense que c'est une erreur de sa part mais du coup il y a une setliste type de la tournée Master of Reality alors bon évidemment il y a beaucoup de titres des deux premiers albums qui continuent mais du coup apparemment les titres de Master of Reality qui sont joués dans cette tournée donc t'as Sweet Leaf t'as Children of the Grave évidemment embryo comme introduction et c'est tout c'est tout ah non moi j'en ai trouvé d'autres il y en a d'autres j'ai After Forever ah oui parce qu'il y a Orchid qui a été joué plus de 10 fois 13 fois après c'est vrai que Into the Void Lord of the World et After Forever ont été très peu mais ils ont été surtout joués après en fait dans les tournées suivantes mais là sur cette tournée là moi j'ai pas beaucoup enfin ils jouent pas beaucoup de titres de l'album en tout cas mais c'est dans cette liste type oui d'accord oui c'est ça là c'est vrai que moi j'ai Children of the Grave joué une trentaine de fois Sweet Leaf une trentaine de fois ça c'est les deux qui sont vraiment mais embryo 28 fois embryo 28 fois mais bon c'est une intro parce qu'embryo il continue de la jouer même dans les dernières années quand il introduisait Children of the Grave il continue de jouer embryo en fait elle va avec elle va avec il y a encore Wicked World qui survit dans cette liste et étonnamment il y a Ferry's Wereboots qui est encore joué du coup Olivier l'avait dit dans le précédent podcast il faudra qu'on débunk le moment où Ferry's Wereboots a disparu puis a été ressortie à partir de quand elle est ressortie est-ce que c'est avec Ozzy ou Tony Martin à vérifier mais c'est ça qui est génial avec cette époque c'est qu'il y a plein plein de choses qui sont juste des suppositions des légendes c'est super dur de vérifier et c'est passionnant d'aller fouiller dedans pour essayer de voir ce qui est vrai ce qui est faux on était avant internet donc en fait les seules sources qu'on a c'est des coupures de presse ou bien des affiches en fait oui c'est ça voilà écoutez alors du coup ce qu'on n'a pas dit rapidement peut-être c'est la place de cet album dans votre panthéon personnel de Sabat parce qu'on n'a pas dit donc Geyser je dis rapidement Geyser et Bill Ward c'est leur préféré Henry Rollins aussi celui à qui on doit la célèbre face du canon The Trust Yourself et le Sixth First Sabbath album dit que c'est son favori également Matt Pike enfin énormément de gens notamment dans le Stoner vont dire que c'est leur préféré moi je pense que c'est le meilleur je pense qu'il est meilleur que les deux premiers et c'est mon second préféré moi c'est mon second préféré de la période Ozzy parce que mon préféré Ozzy c'est c'est sabotage mais dedans dans Master of Haiti il y a Into the Void qui est une de mes trois chansons préférées de Sabat donc évidemment je t'ai dit Master of Haiti c'est le premier album que je trouve parfait en fait dans leur discographie donc ouais je suis d'accord je suis d'accord c'est leur première perfection et toi Guillaume ? moi c'est mon préféré de tout Sabat c'est pour ça que je suis là et voilà j'aime cet album d'amour et si je pouvais lui faire un enfant je le ferais bon ça marche et il serait le children of Guillaume évidemment voilà non non il est vraiment voilà c'est pour moi tu me dis Black Sabat c'est ce que je vois je vois c'est Master of Haiti tu vois et là c'est une bonne vision bah du coup on va vous dire voilà merci Guillaume merci Guillaume merci à vous bon Guillaume qu'on va revoir parce qu'il a fait le pied de grue pour s'inscrire sur plusieurs albums donc il repassera nous voir il repassera nous voir et puis bah du coup n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez n'hésitez pas encore une fois à nous débunker si jamais on a fait des erreurs on en a évidemment fait qu'on n'a pas je pense voilà qu'on va et rater lors du prochain épisode voilà bah écoutez on vous souhaite une bonne année 2022 encore une fois et on vous fait des gros bisous et à plus tard merci à vous merci beaucoup à bientôt merci à tous ceux qui nous écoutent ça fait plaisir et on va continuer on va continuer à dégraisser tout ça dégraisser le mammouth voilà au revoir au revoir salut c'est parti J'ai vraiment aimé Black Sabbath. C'était vraiment cool. Ils ont... Ozzy Osbourne. Ils ont un grand guitariste. J'ai pas de nommer votre nom. Il y a des très bons instruments. C'était vraiment cool. ... ... ...